Voilà, on va commencer. Les nombres de participants s'est stabilisé depuis une minute. Donc, la séance d'aujourd'hui est une séance sous les portiques, quelque chose que vous connaissez suffisamment bien vu les cours précédents des mécaniques et des structures que tout le monde a fait, au moins dans son université. Et en fait, on va articuler la séance d'une manière un peu plus habituelle parce qu'on va faire dans un premier temps, pendant la première moitié, un amphi sous les questions générales qui concernent la conception des structures importiques. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième partie, je vais vous présenter le sujet du devoir maison qu'on va vous donner. Et donc, c'est une sorte de TD, je dirais qu'il y aura de la participation de votre part. Donc, ce sera moins lourd qu'encore un cours à distance. Voilà pour le déroulement de la matinée. Alors, voilà un soutien optique un peu emblématique. Bien sûr, à Paris, la grande tâche de défense, ce grand cube percé qui, effectivement, globalement, on peut voir comme une traverse portée par deux pieds droits. Bien entendu, la structure à l'intérieur ici est plus articulée et plus complexe, mais l'image globale qu'on en voit est celle-ci. Donc, je l'ai choisi comme dévice de secours pour cette raison. Alors, on va introduire d'abord le portique à partir de deux éléments constructifs de l'histoire de la structure, même de la préhistoire de la structure, qui sont les trinites d'un côté et l'arche de l'autre, pour voir en quoi un portique est un objet différent. Et on comprendra aussi pourquoi ces structures importiques se sont affirmées surtout au XXe siècle, parce qu'on a eu la possibilité de fabriquer aisément des structures de potopoutre continuées en eux. Donc, la raison d'être du portique, je dirais la caractéristique fondamentale du portique étant cette continuité au nœud entre éléments de type poutre. Ceci étant, on va analyser les portiques à nœuds rigides, qui sont donc, je dirais, cette caractéristique de nœuds rigides étant la caractéristique principale des portiques. On va se concentrer sur les portiques qui ont cette propriété. Bien sûr, on peut avoir des situations hybrides dans lesquelles les nœuds sont laissés articulés. Et donc, sur ces systèmes des portiques à nœuds rigides, on va regarder les actions verticales, les actions horizontales, la question de la stabilité de l'équilibre et la question des actions thermiques. Cet ensemble de quatre points de vue nous permettra de comprendre qu'est-ce que sont les questions auxquelles il faut faire attention quand on conçoit un portique. Et on pourra le faire, on aura le support de la connaissance, de la manière de fonctionner des actifs de structure vis-à-vis des actifs d'action que je vais essayer de communiquer pendant ce cours. Une fois ceci dit, on pourrait regarder comment ces informations se réversent sur la création des typologies structurelles qui sont évidemment un peu codifiées, qui sont un peu répétées, bien entendu, dans la construction ordinaire. Et on verra donc d'une manière un peu organisée d'abord les structures bidimensionnelles et puis les structures tridimensionnelles. Voilà, donc sur cette présentation du plan, je commence par le début. Alors déjà, qu'est-ce qu'on considère un portique ? Qu'est-ce que c'est un portique ? On peut l'appeler autrement aussi, on peut l'appeler cadre parfois. C'est un ensemble de trois pièces, donc les portiques élémentaires bidimensionnelles, ils reposent dans un plan. Et c'est un ensemble de deux poteaux ou montants, on peut les appeler aussi parfois, et d'une poutre ou traverse. Il est caractérisé par un hauteur qui est la distance entre la ligne d'encastrement au sol et l'axe de la poutre et par une portée qui est la distance entre axes des poteaux. Évidemment, la fonction structurelle du portique est des portées de charge qui reposent sur la poutre principalement. Accessoirement, les charges peuvent venir insister horizontalement sur toute la structure à cause, par exemple, de l'action du vin. Et le but est de dégager un espace intérieur, donc l'espace entre le poteau et sous la poutre, qui sera un espace de manière abrité par les éléments portés, les éléments de structure secondaire et tertiaire, enfin d'ordre supérieur, porté par les portiques lui-même et qui sert à créer cet abri. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez connu, d'assez commun. On n'a pas besoin de s'attarder beaucoup plus. Alors, à partir du moment où on a généré ce premier objet logique, ici vu en axonométrie, on peut imaginer de le répéter dans l'essence de son plan, horizontalement d'abord et ensuite verticalement. Et après, on peut imaginer de le répéter encore dans l'essence orthogonale au plan. Et donc, par répétition d'éléments, on comprend comment construire une structure spatiale qui est donc un ensemble de poteaux et de poutres qui peut être décomposé, donc quand on revient en arrière, elle peut être décomposée en portique. Donc, le comportement de la structure dans son ensemble va relever du comportement du portique. Bien sûr, la structure est en continu. On ne pourra pas admettre une simple division des efforts et des résistances, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas déduire le comportement de l'ensemble simplement en calculant ce qui se passe pour un portique isolé. Mais d'un point de vue conceptuel, la nature des efforts antérieurs qui se situent dans les portiques sera la même de celle qui se situe dans la structure générale. Et évidemment, il y aura un échange en eux, donc dans les points où les portiques sont attachés les uns aux autres. Donc, il y aura un échange en eux entre efforts antérieurs. Et c'est donc la nature de cet échange qui va un peu caractériser les comportements de l'ensemble. Or, les efforts antérieurs qui sont présents dans un portique, comme vous l'avez vu au cours du cours de mécanique de structure, c'est les six efforts, donc les deux efforts tranchants et l'effort normal d'un côté, et les deux moments fléchissants et les moments torsions de l'autre. Ces six efforts, en général, sont présents avec plus ou moins d'importance qu'on peut attacher en fonction des efforts extérieurs. Donc, par exemple, on pourra supposer que sous efforts verticaux et en fonction des conditions limites, les poutres seront essentiellement fléchies et les poteaux fléchis et comprimés avec, évidemment, une présence d'efforts tranchants qui pourra donner lieu à des contraintes importantes ou pas. Ça dépendra, évidemment, de la distance du point de la poutre sous laquelle on se trouve. Donc, toutes ces conditions-là, toutes ces informations, vous les avez déjà. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. En tout cas, une enceinture comme celle-ci, évidemment, se compose d'éléments qui sont soumis à l'ensemble des efforts antérieurs qu'on peut attribuer à une poutre, donc les trois efforts et les trois moments. Ceci est un, donc, évidemment, ces efforts transitent par les nœuds. Alors, on sait bien que si dans un nœud il y a une rotule, les moments fléchissants, par exemple, ne pourra pas transiter par la rotule qui est par construction telle à l'annulé. Et donc, on pourrait imaginer des systèmes de liaison plus ou moins complexes qui font que l'os sature dans son ensemble se compose, enfin, est constitué de telle manière à réduire, à limiter les efforts antérieurs qui transitent d'un portique à l'autre ou même d'un élément d'os sature à l'autre. Ça, c'est une possibilité. Mais d'une manière un peu plus générale, on peut imaginer d'avoir des os satures qui n'ont pas cette propriété au nœud, dont les nœuds sont simplement des pièces de continuité, et donc dans lesquelles les moments et les efforts se transmettent en eux de manière parfaitement continue. C'est sur la base de ces principes qui est le plus élémentaire, on pourrait dire, mais qui est celui qui génère en même temps le plus de complexité. C'est sur la base de ces principes qu'on va raisonner dans un premier temps. Alors, pourquoi un portique n'est pas simplement un trilite ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trilite ? Un trilite est une pièce, une structure qui se compose également de trois éléments, c'est trois pierres habituellement. En fait, numéricament, il pourrait y en avoir plusieurs, mais globalement, on voit trois pièces, comme par exemple, c'est le cas dans les trilites d'Estonage, dans lesquelles on a deux menhirs ou colonnes qui se portent un entour. C'est en général des pièces qui sont soumises l'un aux efforts de l'autre, par simple, dans lesquels les efforts antérieurs se transmettent par simple contact et dans lesquels la stabilité de l'ensemble est en général assurée par la gravité. Alors, si on essaie d'analyser schématiquement ce qui se passe dans un trilite, on reste dans un chargement et avec une géométrie bidimensionnelle, on peut imaginer une charge verticale distribuée qui est donc évidemment sans doute le poids propre des structures, peut-être d'autres charges qui pourraient insister dessus. Et la traverse étant relativement épaisse, les efforts, les contraintes dessins de la traverse essentiellement grâce à la possibilité de se transmettre diagonalement des lignes isostatiques qui sont diagonales ou on pourrait dire par un mécanisme d'effort tranchant. Évidemment, quand on a affaire avec des pièces aussi épaisses, vous voyez un peu les proportions, on peut toujours faire appel au modèle des poutres, bien entendu, mais on se trouve avec des objets dans lesquels le rapport entre largeur et longueur est tellement défavorable à longueur, pour ainsi dire, que même les modèles des poutres pourraient se rendre douteux vis-à-vis d'une simple vision de l'objet en tant que pièce d'un milieu continu. En tout cas, disons que si on systématise un peu cette approche, on regarde un peu ce qui se passe dans un point matériel, il y aura de l'attraction dans la compression, donc j'indique en rouge la compression, en bleu la traction. On pourrait imaginer que dans les zones courantes de la traverse, ces deux directions se croisent à peu près à 45 degrés, ce qui me fait penser à un effet de type fort franchant, alors que dans les zones courantes des appuis ou à la verticale des appuis lorsqu'on est sur la traverse, ces deux directions se croisent toujours, bien sûr, entre les 90 degrés, mais dans le sens de la verticale horizontale. Et donc, sur le montant, on voit quelque chose qui nous fait penser à de la compression. Donc voilà, un trilite est une pièce dans laquelle la traverse, vu sa courte longueur est essentiellement cisaillée, les montants sont essentiellement comprimés. Lorsqu'on a des forces horizontales, comme pourrait être le cas d'un sisme ou d'un vent, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les pièces étant simplement appuyées les unes les autres, pour qu'elles puissent se transater horizontalement, il va falloir d'une manière que se produise une rotation des montants avec éventuellement une simple translation de la traverse. Eh bien, cette rotation des montants engendre, par effet de géométrie, par effet de forme, un soulèvement de la traverse. En fait, si vous imaginez que ces blocs sont parfaitement rigides et à la fois indéformables et incassables, et que le sol également le soit, alors vous comprenez que le dessin qui est ici schématise un peu la seule possibilité cinématique pour qu'un ensemble de ces trois pièces puisse être déplacé horizontalement. Vous voyez clairement qu'à la fois les centres de gravité des montants et les centres de gravité de la traverse ont été soulevés dans ce mouvement de transaction horizontal. Ce soulèvement s'est fait en travaillant contre la force de gravité. Donc, on comprend que la plus grande de la force de gravité, le meilleur sera ce qui est de la stabilisation du poids propre, c'est-à-dire le plus difficile sera de renverser le trilith. D'ailleurs, vous pouvez vous en faire vous-même l'expérience que ce soit une pièce appuyée sur une table relativement élancée. Si cette pièce est lourde, ce sera plus difficile de la pousser pour la faire basculer que si elle est légère. Si vous prenez un gobelet, par exemple, un papier qui le remplit ou pas de liquide, il sera plus facile de renverser quand il est vide que quand il est plein. Bien sûr, quand il est plein, la conséquence ne sera pas la même. Donc, voilà comment fonctionne par rapport à la force horizontale en trilith. Les efforts dans les pièces restent en première approximation les mêmes. Les montants restent comprimés, la traverse reste cisaillée, mais c'est le poids propre qui va générer la stabilité. Il en va de soi que ce type de stabilisation est évidemment engendré par le poids propre et mise en crise lorsque la force horizontale est aussi engendrée par les poids propres, ce qui est le cas des actions sismiques. C'est la raison pour laquelle on trouve pas mal de temples grecs qui se trouvent au sol qui étaient peut-être restaurés depuis qui sont tombés dans les années à cause des sismes parce que justement cette mesure de conception qui consiste à alourdir les pièces pour les stabiliser est défaillante vis-à-vis d'un effort est ailleurs qui vient lui aussi en proportion à la masse. Donc, il faut noter que si vous avez un enfilement, une file de trilith, alors cette action de stabilisation est mutuelle dans le sens qu'on ne peut pas renverser une seule travail sans renverser toutes les autres. Donc, le travail à faire quand on s'appuie sur un seul montant, le travail à faire devient beaucoup plus important que dans le cas où le trilith est isolé parce que dans le cas du trilith isolé, on déplace la masse d'un seul trilith pour un effort qui est distribué sur la surface en question et dans le cas de plusieurs trilith alignés, on doit déplacer l'ensemble de cette trilith vers le haut un petit peu mais quand même vers le haut alors qu'on applique quand même toujours un effort sur un seul sur le côté exposé s'il s'agit évidemment d'action du vin. S'il s'agit d'action sismique, je répète, la question est différente parce que c'est une accélération qui agit sur toute la masse de la structure et donc de manière indépendante de l'exposition au vin bien entendu et donc d'une manière plus critique pour ce type de structure. alors imaginez d'avoir un lenteau qui est remplacé par une poutre en bois ce qui est le cas par exemple dans les temples grecs où vous voyez sur le long de la façade ce qu'on appelle la trabillation qui est effectivement un système trilithique comme celui-ci alors qu'à l'intérieur du temple la partie de la couverture du temple est réalisée par des poutres en bois. la poutre en bois disons qu'elle est beaucoup plus mince éventuellement aussi par conséquent plus souple mais même pour le matériau constitutif plus souple que la poutre en pierre et donc c'est une pièce qui va fléchir d'une manière habituelle pour nous sous une charge verticale par exemple on va se retrouver avec de la flexion du moment fléchissant bien sûr de l'effort tranchant mais surtout du moment fléchissant et c'est le moment fléchissant qui est qui est l'effort intérieur critique pour la rupture donc on peut imaginer des ruptures en flexion de ces poutres bien sûr on peut aussi imaginer des ruptures à l'effort tranchant mais elles seront plus rares plus difficiles à réaliser et si jamais on vient appliquer une force horizontale alors on comprend que c'est la raideur de la traverse qui met en relation les deux trillites donc ici les trillites de gauche tournent alors que les trillites de droite ne tournent pas simplement parce que la traverse pas sa souplesse autorise ce mouvement relatif ce qui n'est pas possible dans le cas du trillite en pierre donc du trillite à probablement parler pour la raison que la pierre n'a pas la souplesse nécessaire à cela donc on comprend comment on passe en fait d'un système trillitique à un système déportique où c'est la raideur de la pièce transversale dans ce cas qui transmet les mouvements d'un montant vers les mouvements de l'autre c'est-à-dire que si la poutre ici est suffisamment rigide alors il reste toujours vrai que les deux montants sont reliés entre eux par un effet cette fois-ci de flexion et non pas de peau propre et de contact un latéral mais si au contraire la pièce est souple alors effectivement on assiste à ce découplage des mouvements or évidemment quand je dis la pièce est souple je veux dire la pièce y compris ses connexions donc dans les structures anciennes effectivement les poutres en bois ne sont connectées au montant au mur en pierre que d'une manière assez peu consistante parce que sinon on aurait eu des problèmes par ailleurs dans les bois et donc les structures anciennes dans lesquelles on voit effectivement la présence de poudre en pierre continue à fonctionner sur une stabilité aux efforts latéraux qui est une stabilité de gravité cette fois-ci avec des pièces éventuellement isolées non plus avec des pièces connectées par les traverses alors que dans les structures construites disons essentiellement à partir du XIXe siècle la possibilité d'avoir des connexions rigides entre montants et traverses et la possibilité de réaliser des traverses en acier dans un premier temps en béton dans un deuxième temps elle permet ou génère en fait une continuité des efforts antérieurs et donc une stabilisation de la structure par effet d'ensemble alors aujourd'hui le système privé et travaillé est encore utilisé bien entendu lorsqu'on a besoin de s'en servir surtout pour générer des structures de grandes dimensions c'est le cas ici de ce schéma statique ou de ce schéma de principe par exemple d'un viaduc dans lequel on se retrouve avec une traverse simplement posée sur les piles avec des connecteurs des appareils des liaisons entre traverses et piles qui autorisent les mouvements de transaction horizontale de l'une sur les autres et donc autorisent les dilatations thermiques de la traverse qui se trouvent par conséquent en condition de simple appui et donc qui fonctionnent sous les charges verticales descendantes par flexion si on regarde l'effet sous-charge horizontale et bien la traverse n'est pas capable de collaborer à la reprise des efforts de tri c'est effet de poids propre qui avait été évoqué dans le cas du trilite évidemment il est beaucoup moins présent voire négligeable vu la faible dimension des appuis qui est rendue possible par la raideur et la résistance des matériaux modernes et par la possibilité de contrôler en fait ce matériau qui est sans doute supérieur à celle des conditions primitives et donc tout ceci étant dit la seule possibilité pour les piles de se tenir vis-à-vis des postes horizontales devient leur fonctionnement en console donc la pile est encastrée en fondation et on voit dans le schéma d'ailleurs le fait qu'elle soit évasée vers le haut avec une base plus large donc qui est une base dimensionnée pour tenir un moment plus élevé grâce ou à cause de ces fonctionnements d'encastrement donc voilà comment les systèmes primitifs du trilite se transforment aujourd'hui dans le système pilier travail très utilisé et voir aussi quels sont les éléments de conception dont il faut tenir compte la flexion pour la traverse la flexion aussi pour les montants l'une en simple appui les autres à l'encastrement allons voir maintenant l'arche et pourquoi les portiques s'apparentent aussi en fait de l'arche ou en quoi l'arche du fer du trilite alors nous avons déjà vu dans la séance sur les arches qu'on peut dans un premier temps enfin première approximation on peut imaginer une arche comme une chaînette inversée dans laquelle il y a essentiellement d'éléphant normal qui se produit avec une poussée qui est directement proportionnelle au moment fléchissant maximal et inversement proportionnelle à la distance qu'on appelle flèche entre le point du moment fléchissant maximal et la ligne entre appuis ce schéma donc montre qu'effectivement c'est la compression l'effort intérieur dominant au sein des arches mais on a vu aussi que l'hypersédicité et la géométrie font que d'autres efforts intérieurs se présentent et notamment dès la flexion intervient dès qu'on a effectivement des conditions d'un castrement partout dès qu'on a un chargement qui diffère du funiculaire indiqué par la ligne moyenne ou par une ligne contenue à l'intérieur de l'arche donc dans toutes ces conditions en effet on n'a pas que de l'effort normal on a aussi de la flexion mais la composante compression reste la composante dominante dans ce type des structures donc imaginons-nous maintenant dans une situation d'éloignement effectivement de cette géométrie des chaînettes donc pensez à une arche un peu bizarre avec une forme de ce type qui s'éloigne donc de manière assez décidée c'est assez marqué du funiculaire qui continue à être indiqué ici en première approximation par une parabole renversée et bien encore en première approximation on peut se dire les moments fléchissants au point courant de l'arc ainsi réalisé est directement proportionnel à la distance entre la ligne moyenne en ce point-là en cette section ainsi considérée et la chaînette du funiculaire en question du chargement en question et donc un diagramme du moment qui est à peu près de cette allure on voit donc un moment positif tendant les fibres inférieures dans la traverse un moment négatif en correspondance de ces sortes de coudes qui bien sûr vous comprenez sont là pour représenter ce qui seront les nœuds dans les portiques qu'on va étudier tout de suite alors notez que quand on adopte cette représentation en disant le moment fléchissant est directement proportionnel à la distance entre le funiculaire comprimé ici et la ligne moyenne des poutres en fait le funiculaire va représenter le diagramme du moment mais d'une manière inversée à celle dont on a l'habitude c'est-à-dire que le diagramme se situe graphiquement du côté des fibres comprimées et donc voilà que vous avez ici les fibres comprimées à haut et donc c'est une zone de moment positif et là vous avez les fibres comprimées disons en bas de la traverse ou à l'intérieur du montant c'est une zone de moment négatif donc il est clair qu'un système comme celui-ci sera d'autant moins engagé par la flexion qu'il est proche de l'arche comme c'est dans ce cas et d'autant plus engagé par la flexion qu'il est lointain de cette forme et donc on voit que le portique qu'on va étudier tout de suite après s'apparente de l'arche en ceci que d'une quelque manière un portique dont la géométrie est particulière ou un portique dont le chargement est particulier peut fonctionner d'une manière très proche de celle d'une arche voire même à la limite être considéré comme tel mais évidemment seulement dans un chargement et par ailleurs le fonctionnement funiculaire évidemment c'est un fonctionnement qui est exclusif pour un seul chargement on comprend aussi que dans un tel portique ou en général dans le portique les chargements maximaux vont se présenter en correspondance des angles parce que c'est le point où le funiculaire inversé idéalisé s'éloigne le plus de la ligne moyenne des poutres et au milieu de la traverse et aux extrémités des montagnes où également ce funiculaire va s'éloigner de manière maximale donc ceci étant dit on peut regarder maintenant d'une manière un peu plus précise les quatre cas des charges sur les portiques que j'ai annoncé dans l'introduction et donc on va attaquer par le fonctionnement sous action verticale des portiques et on va donc revenir sur la question du nœud donc les nœuds assurant la continuité des efforts antérieurs ce qu'on appelle un nœud continu et un peu l'élément maître de ce système alors ici vous avez une photo qui montre un système photo-poutres en construction dans lequel les poutres préfabriquées viennent d'être non seulement posées sur les photos préfabriquées mais aussi la continuité vient d'être complétée assurée par un coulage de béton de remplissage des armatures du nœud donc ici on voit la continuité qui vient d'être rétabli donc les trois pièces qui étaient discontinues qui sont arrivées sur le chantier ont été posées dans leur position définitive et ce bloc-là a été coulé afin de rétablir ou d'établir en fait la continuité totale des efforts au nœud donc c'est cette continuité des efforts au nœud qui est fondamentale pour le fonctionnement qu'on va analyser alors une fois que le nœud est parfaitement continu on comprend que la flexion d'une poutre ou d'un montant qui est attaché à ce nœud affecte toutes les pièces également attachées et par conséquent l'énergie de flexion va se transmettre ailleurs dans la structure donc imaginez de prendre une structure comme celle-ci d'imposer une rotation à un nœud comme c'est le cas indiqué alors on va constater une rotation de toutes les pièces s'attacher ces pièces vont donc tourner aussi sur l'autre estémité pour l'effet d'être continu et élastique et donc les autres nœuds vont tourner aussi et donc l'énergie que vous avez injectée dans ces points se propage immédiatement de fait dans toute la structure or cette propagation est en pratique limitée essentiellement au premier voisin dans le sens que les effets s'estompent assez rapidement et bien sûr si vous avez une structure composée d'un million de potoyles de poutres ce n'est pas l'introduction d'un effort à un point qui va générer des efforts significatifs partout mais d'un point de vue comme on dirait strictement mathématique effectivement c'est le cas l'énergie élastique n'a pas de barrière à partir du moment qu'il n'y a pas de recul ou d'autres liaisons antérieures imposant une telle barrière à l'intérieur de la structure et donc elle se propage partout bien sûr de manière décroissante exponentiellement décroissante au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point d'application de la charge donc voilà dans une structure les efforts essayaurs intéressent systématiquement l'ensemble et donc ceci a un grand avantage cela signifie que cette énergie a beaucoup de place pour s'étaler et donc globalement elle est reprise mieux mais en même temps conceptuellement c'est l'engendre qu'il va falloir penser à la structure d'une manière globale donc on ne peut pas concevoir une pièce pour porter un effort de manière spécialisée on est obligé de penser à la pièce dans son système où elle est incluse et donc prévoir les efforts qu'elle va supporter en tenant compte aussi les efforts qui vont affecter les pièces voisines par exemple si vous voulez qu'une poutre de couverture de non-stature dans la zone d'une toiture par exemple ne soit que fléchie sur les forces verticales engendrées que ce soit par les peaux propres ou par les dents alors il va falloir la rotuler à ses extrémités mais si au contraire vous pensez de l'encastre de l'extrémité pour mieux la supporter et bien alors automatiquement il faudra aussi penser que cette poutre à un moment donné va se prendre de la flexion à cause des efforts qui arrivent par exemple les efforts horizontaux à cause du vin qui arrivent sur les montants parce que c'est cet encastrement qui va les transmettre donc on va tout de suite étudier ces effets-là d'abord en regardant les actions verticales et après en regardant les actions horizontales la stabilité de l'équilibre et les actions thermiques alors donc la poutre fléchie vous la connaissez bien la poutre sur deux appuis elle a un diagramme parabolique le moment maximal sur 8 flèche maximale 5 384 puis 4 sur EI et aucun mystère pour cette structure pour vous et quand elle est encastrée pareil on connaît très bien la solution le moment sera maximal au nœud aux encastrements avec une valeur négative quelque chose sur 12 minimal au milieu enfin pardon maximale valeur absolue au nœud mais minimal en signe maximale en valeur absolue maximale pardon en signe et localement maximale aussi en valeur absolue au milieu avec la valeur quelque chose sur 24 on note que l'écart entre les deux valeurs vaut toujours quelque chose sur 8 et puis la flèche sera 5 fois plus petite grâce aux encastrements donc voilà la raison pour laquelle on préfère parfois encastrer la poudre qu'elle a rotulée aux extrémités en étant encastrée elle se prend à un moment maximal la valeur absolue inférieure pour la raison que celui-ci passe d'un huitième à un douzième des QL carré et en étant encastrée elle se prend aussi ou elle se fléchit moins 5 fois moins grâce justement aux encastrements cela signifie que l'énergie élastique que vous injectez dans la structure est partiellement reprise par les encastrements qui évidemment ici sont considérés parfaits et donc ils n'ont aucun problème à reprendre cette énergie et qu'en pratique il faudra quand même dimensionner et c'est ceci qui fait que parfois on préfère au contraire la situation de simple appui afin de limiter le travail qui doit être fait au niveau des encastrements alors il y a bien sûr d'autres considérations qui concernent les charges thermiques on va les faire plus tard si la poutre se trouve dans un contexte différent avec donc des conditions des liaisons à d'autres parties de la structure on pourra toujours imaginer comme on l'a fait par exemple par la méthode de déplacement on pourra toujours imaginer que les parties de la structure qui retiennent la poutre à ses extrémités échanges avec celle-ci des moments féchissants qu'on indique ici par M1 M2 et on pourra donc utiliser la formule qui est indiquée les formules qui sont indiquées pour avoir à la fois une évaluation des moments extrêmes et une évaluation de la flèche maximale les moments extrêmes sont justes dans la formule la flèche maximale est une approximation parce qu'en fait c'est la flèche mesurée au milieu et que le maximum ne se situe pas nécessairement au milieu surtout il ne se situe pas au milieu si les deux moments M1 M2 sont différents mais disons que si la différence entre les deux moments n'est pas très importante le point de milieu reste suffisamment proche du point max pour que la flèche mesurée ou calculée au milieu puisse représenter correctement une valeur très proche de la flèche maximale donc cette formule est une sorte d'aide de mémoire qui pourra vous servir pour donner des premières évaluations des critères à la fois des résistances et des flèches pour ces structures alors on va d'abord regarder les cas dans lesquels les poteaux et les poutres se croisent à un deux doigts pour regarder ensuite les cas où ils se croisent avec un angle différent donc cela dépend bien sûr on va partir de l'idée que la liaison est à l'encastrement et donc on va se donner les schémas satiques présents un système portique avec une hauteur H une portée L un casse-fait aux deux pieds avec un moment d'inertie différent dans la traverse et dans la poutre alors on se donne un paramètre car qui va nous donner la ratio entre raideur des montants et raideur de la traverse ce paramètre on le définit comme ça donc l'inertie de la traverse divisé par sa longueur donc ça c'est quelque chose qui est proportionnel à la raideur de la traverse divisé par l'inertie des montants divisé par leur longueur donc c'est quelque chose qui est proportionnel à la raideur élastique à la raideur en flexion et élastique des montants donc K et les rapports entre raideur en flexion élastique des deux types de pièces convoquées en fonction de ces rapports on peut résoudre les problèmes de la structure hypostatique et on va se retrouver avec une solution dans laquelle les moments fléchissants au pied et au nœud et au milieu est borné par les facteurs indiqués donc disons en fonction du rapport de raideur entre poudre et poteau on aura une solution qui varie dans les bornes indiquées la solution en termes de faux tranchants et en termes de faux normal est également indiquée ici donc on peut tracer graphiquement oui avant de tracer graphiquement cette solution on va faire la même chose mais en mettant des rotules au pied donc les diagrammes ici vous voyez ils sont des diagrammes des structures encastrées au pied donc nous avons un moment fléchissant au pied si vous avez des rotules au pied alors évidemment ce point là est toujours un point à un moment nul donc la variation de la solution en fonction du rapport des raideurs se limite au nœud de la traverse et au milieu de la traverse donc avec cette information là on va tracer ces courbes afin de représenter je vais zoomer un peu parce que vous peut-être avoir des difficultés à voir ici dans l'anapsis je représente les rapports entre le moment max qu'on voit sur la structure et le moment max qu'on aurait sur la traverse si elle était simplement appuyée donc on se prend comme référence quelques raides sur 8 on aurait pu prendre quelques raides sur 12 ou un autre valeur quelconque ou quelques raides simplement la raison pour laquelle on prend quelques raides sur 8 c'est que bon si il faut qu'on construise un port X pour créer une zone d'abri donc disons que la question du franchissement devient la question et probablement la question principale à résoudre un franchissement de base c'est une poudre jetée entre appuis et donc quelques raides sur 8 c'est disons l'effort de base qu'il faudrait prendre donc regarder les rapports entre le moment max et quelques raides sur 8 signifie un peu regarder l'efficacité de la structure dans le sens que si ce rapport vaut 1 en fait on n'a pas gagné quelque chose on n'a rien gagné par rapport à la poudre simplement appuyée si ce rapport est un failleur on a gagné en proportion au rapport l'autre paramètre qu'on va regarder c'est le rapport entre la flèche max et la flèche la flèche qu'on aurait sur la poudre simplement appuyée c'est donc le même raisonnement on imagine que les franchissements et les problèmes principaux à résoudre dans un tel cas et si on regarde ces rapports cela signifie qu'on mesure l'efficacité du système si le rapport est proche de ces rôles le système a une efficacité maximale s'il est proche de 1 il a une efficacité minimale il pourrait même être supérieur à 1 dans lequel cas il a vraiment un très mauvais fonctionnement ça c'est pour ce qui est des ordonnées les abscisses de ce diagramme c'est simplement le paramètre k je rappelle que ce paramètre qui avait été défini ici est le rapport entre la raideur de la traverse et la raideur des montants donc un paramètre k élevé signifie que la traverse est très rigide un paramètre k réduit signifie que les montants sont très rigides alors j'ai dessiné ce schéma pour rappeler ceci donc ici vous avez une traverse très rigide donc une traverse très rigide une traverse épaisse et courte ici vous avez une traverse très souple donc une traverse courte et fine contrairement donc ici aux montants qui sont épais et courts et ici ils sont longs et fins donc c'est un peu une caricature des deux cas extrêmes l'échelle que vous voyez les diagrammes que vous voyez sont tracés à échelle logarithmique et donc on comprend que l'effet du paramètre k est en fait assez rapide parce que donc pour le capturer d'une manière d'une manière d'une manière lisible il faut passer non pas assez rapide pas très rapide parce que pour le capturer d'une manière lisible il faut passer à échelle logarithmique et donc on constate que si on en tout cas que si on change d'un rapport 10 entre le raideur de poutre et de poutre par rapport au cas de k égal à 1 c'est-à-dire le cas dans lequel les montants et la poutre sont exactement du même raideur et bien on voit un passage en termes d'efficacité à la flexion d'un rapport 0,6 donc si on fait changer un rapport 10 on voit qu'on varie entre 0,9 ici et plutôt 0,4 ou moins de 0,4 même 0,3 de l'autre côté donc on a en fait 30% de différence pour un fator 10 sur les raideurs mais néanmoins on peut constater que même si on se place avec montant et traverse les mêmes raideurs déjà les portiques démarrent pour ainsi dire avec une efficacité vis-à-vis des efforts maximaux en flexion qui est de 60% donc les efforts sont en tout cas réduits de 60% et on constate aussi que entre la situation de double empuie au pied et de double encastrement au pied il n'y a pas vraiment une très très grande différence de ce point de vue bien sûr on reste ici dans une échelle logarithmique donc l'effet d'avoir ici cet espace c'est à peu près la moitié de ce qu'on a entre la valeur 1 et la valeur 2 donc disons qu'ici on est un peu plus qu'en 5 on peut dire qu'en 1.75 par exemple mais bon donc ça reste des ratios relativement proches de l'unité entre raideurs des montants et raideurs des poudres or attention aussi à une chose dans une structure habituelle par exemple dans l'édifice d'habitation vous avez des montants dans l'anthraxe des montants dans l'anthraxe contenus entre 6 et 8 mètres et des poutres dans l'anthraxe donc des hauteurs des potiques qui sont de l'ordre de 3 mètres donc vous avez déjà sur les longueurs normalement un rapport qui est défavorable aux poutres dans le sens que les poutres seront davantage rigides qui est de type 1 à 2 1 à 3 en même temps la poutre est soumise dans ces structures-là à des efforts de flexion normalement plus importants au moins qu'il s'agisse des bâtiments relativement hauts mais pour un bâtiment de hauteur modérée ce sont les poutres les éléments les plus fléchis sous charge verticale de Saint-Nand et donc à cause de cela elles deviennent plus rigides donc disons que la fluctuation autour de la valeur 1 dépendra un peu du contexte mais elle peut se situer à la fois vers la droite chaque fois qu'effectivement les bâtiments ne sont pas très hauts et qu'il par exemple dans un parking quelques étages et des grandes portées c'est sans doute vers la droite que nous sommes alors que chaque fois que les bâtiments sont hauts et en tout cas avec des plus faibles charges sur les poutres c'est le cas d'un bâtiment d'habitation par exemple alors on peut parfois avoir des montants qui sont surtout pour les étages les plus bas des montants qui sont plus rigides et donc on peut se situer un peu plus à gauche disons que le plus qu'on se situe à droite le moins qu'on a gagné par rapport à la poutre simplement appuyée le plus qu'on se situe à gauche le plus qu'on a gagné donc on comprend que c'est sur les bâtiments de grande hauteur qu'on a un meilleur gain de l'effet portique alors la même chose se présente pour les critères de flèche donc les deux critères évidemment sont différents les chiffres qui sont précédents sont différents mais globalement d'un point mieux conceptuel le rapport entre poteau rigide poutre souple ou inverse a un effet similaire dans ces deux critères l'effet est de réduire les contraintes maximales dues à la flexion et réduire la flèche dans les deux cas et d'une manière plus importante d'autant plus que les poteaux sont rigides par rapport à la poutre donc on pourrait être étonné de constater que finalement le plus de raideur qu'on donne au montant le mieux qu'on génère les franchissements alors qu'on aurait pu imaginer que les franchissements étaient disons la qualité du franchissement était une propriété qui résidait exclusivement dans les choix de la poutre on constate que les montants jouent un rôle important et en fait on aurait pu le déduire simplement de l'observation de ce schéma où on voit que des extrémités incastrées génèrent un meilleur franchissement que des extrémités appuyées et bien pour avoir un encastrement en fait il faut cela correspond à avoir des montants très très rigides voire infiniment rigides donc on comprend pourquoi en effet dans une ostature la raideur des montants a un effet positif sur le comportement en flexion des poutres alors mettons-nous dans les cas des poteaux ou poutres inclinées c'est un cas évidemment qui se décline dans une manière infinie de possibilités donc je ne vais pas pouvoir les explorer toutes simplement je vous signale donc pour l'instant que les diagrammes précédents ne s'appliquent que d'une manière approchée dès qu'on a des situations de ce type mais la situation qu'on peut analyser et qu'il vaut la peine d'analyser d'une manière un peu plus précise est celle du portique à travers ce brisé une typologie structurelle relativement commune répandue pour les entrepôles et les hangars les structures les ostatures des grandes portées pour la raison que en brisant la traverse on s'approche en fait de la forme de l'arc et donc on réduit et on peut même arriver à annuler en un point les moments fléchissants sous la traverse donc en réduisant les moments fléchissants de la traverse on peut réduire la quantité de matière portée dans la traverse donc portée à distance des appuis et par conséquent réduire globalement les coûts de la structure donc une structure un portique à travers brisé est censé être un portique plus économique qu'un portique à travers continu alors au niveau de la nomenclature on va encore appeler flèche la distance entre les nœuds centrales donc la ligne de fait de cette structure et la distance et l'horizontale portée par les nœuds entre traverse et montant on va donc noter F cette flèche H restera à la hauteur des montants et on aura toujours donc les rapports entre raideur des montants et raideur de la traverse simplement la solution qui peut toujours se calculer en tenant compte du paramètre K mais en ajoutant cette fois-ci des paramètres flèche sur portée F sur L ou plutôt ici c'est L sur H qui est introduit et F étant donné étant donné de manière fixe donc disons qu'on a en tout cas trois paramètres dont il faut tenir compte on ne peut pas le faire avec un seul paramètre et bien on peut obtenir un moment fléchissant nul en C en choisissant correctement ces trois valeurs donc ici c'est un ensemble de choix qui génère moment nul au point sommital de la traverse entre donc K je vous rappelle c'est le rapport de raideur entre poteau et poutre et le sur H c'est simplement le lancement global du portique F ici c'est c'est la flèche exprimée directement à exprimée directement à un mètre je vais mettre en un peu que j'ai fait ça attendez oui elle doit être exprimée à un mètre et donc ici c'est un peu le diagramme que vous allez avoir avec un moment fléchissant donc la traverse brisée qui peut éventuellement s'annuler au point ici au point C donc MC peut être égal à 0 dans les circonstances qui sont indiquées ici au niveau des paramètres donc en tout cas si on choisit une structure de ce type c'est afin de de rendre minimal ou même nul le moment fléchissant au milieu ce qui permet d'avoir une traverse très légère et donc de réduire globalement le poids porté et donc globalement tous les efforts de la structure grâce à cette légèreté de la traverse évidemment au niveau des des efforts tranchants ici oui pour un n'importe quel portique avec des poutres ou des poteaux inclinés on pourrait obtenir pour une configuration des efforts des charges un moment nul ou ça dépend de chacun disons que je ne sais pas te dire si c'est pour n'importe quel mais sans doute dans beaucoup de cas on peut paramétrer évidemment pour obtenir ceci il faut paramétrer la géométrie se donner donc une variation possible sur ces paramètres une variation je dirais physiquement possible sur ces paramètres ensuite on peut chercher la légère des paramètres qui annulent le moment en un point ça c'est puisque le moment en un point est une variable et que les paramètres géométriques sont en général relativement nombreux par exemple pour ce simple géométrie on a déjà 3 il est potentiellement possible il est possible que cette variable puisse être annulée dans les chaînes de variation de ces trois paramètres bien sûr ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser de manière tout à fait absolue parce qu'on peut très bien voir si je cherche à annuler les moments en un point particulier qui n'est pas sensible à la variation des paramètres en question je ne pourrais pas y arriver mais disons que dans beaucoup de cas on peut imaginer que ceci soit possible alors attention parce qu'évidemment ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre donc ici ce qu'on gagne en réduire les moments AMC on le perd en augmentant les moments AME donc on fait ceci parce que en ayant un moment plus important AME on va avoir de la masse ici sous la verticale du montant et donc une masse qui fait descendre au sol facilement parce que par simple compression et non pas par flexion et vous savez qu'en simple compression on a besoin de moins de matière que de la flexion donc c'est pour ça qu'on peut entreprendre cette voie conceptuelle alors bien entendu à cause du fait que le moment à ce point est plus grand alors la dérivée du moment est plus grande parce qu'il est toujours zéro au pied donc la dérivée du moment est plus grande donc l'effort tranchant est plus grand ce qui signifie que la composante horizontale de l'effort quand on veut annuler le moment ici va augmenter donc on paye la conséquence d'avoir réduit la masse au milieu de la structure par une plus grande attention au montant et une plus grande attention aux fondations donc notamment il y aura évidemment une longue grine qui vient relier les pieds de ces structures afin d'éviter au contraire cet effet de pousser horizontal en gros le portique à travers ce brisé devient une sorte d'arche qui pousse horizontalement sur les appuis je dirais plus qu'un portique ordinaire mais qui en revanche il a l'avantage de fonctionner plus à la compression parce que donc vous voyez que les efforts la flexion est petite sur une bonne partie de la traverse et les efforts descendent davantage verticalement au niveau du montant pour la raison qu'on change les poids propres et donc qu'on change le chargement alors ce diagramme représente alors qu'ici on avait une table avec quelques valeurs pour une lecture rapide on a ici les courbes pour les portiques à travers ce brisé donc vous voyez en fait f ici est donné de manière paramétrique donc ça c'est f sur h c'est pas f simplement sinon ça n'aurait pas de sens donc là ce sont les valeurs sur les portiques à travers ce brisé à nouveau je trace les rapports mc sur q² sur 8 et h sur q² sur 4 h donc à nouveau pour m mais h c'est la poussée donc je vous ai dit la contrepartie d'avoir annulé les moments au milieu c'est d'avoir généré une poussée plus importante donc je compare avec la poussée dont une poussée de référence la poussée qu'on aurait sur un portique dont la traverse n'est pas ça c'est la poussée qu'on aurait sur le portique dont la traverse n'est pas brisée je ne sais pas vous dire pourquoi j'ai choisi ces valeurs sincèrement ça fait longtemps j'ai oublié mais ce n'est pas très grave c'est une valeur de référence pour redimensionaliser les courbes et donc les diverses couleurs correspondent à des valeurs de k différents donc on va de k égal à un dixième à k égal à 10 donc k je rappelle c'est la raideur de la traverse par rapport à la raideur des montants donc traverse très rigide à haut traverse très souple en bas ici c'est l'inverse donc évidemment chaque fois que on fait augmenter les moments fléchissants c'est on réduit la poussée et inversement donc on comprend pourquoi ces diagrammes ont des couleurs qui s'inverse et puis ici c'est le choix de la flèche donc comme je vous ai dit il est possible de choisir un jeu de paramètres entre k l sur h et f sur h pour que ce courbe passe par des zéros vous voyez là c'est les zéros qu'on a vu dans les tableaux précédents et globalement lorsqu'on ne passe pas par zéro mais qu'on veut se donner une valeur qui n'est pas très loin des zéros mais simplement en fixant un rapport f sur h on voit ici comment ce rapport peut être choisi et on voit par conséquent on voit que j'ai choisi un rapport f sur h par exemple égal à 1 ça me donne pour une raideur par exemple k égale à 1 dixième je suis là j'ai donc un moment féchissant qui vaut 1 dixième de quelques carrés sur 8 par contre ici je me retrouve avec une poussée qui vaut 1 quart de la poussée indiquée quelques carrés sur 4 h donc c'est de l'ordre de quelques carrés sur 16 h donc voilà comment on peut se servir dans tel tableau pour une sorte de prédimensionnement ou prédécision sur la structure afin de concevoir la structure en jouant sur les paramètres en question sans être obligé d'écrire les équations voilà donc quel est le concept fondamental dans les portiques portant des forces verticales descendantes il faut choisir les ratios de raideur entre traverse et montant et lorsque la traverse est brisée ou plus en général lorsque les angles ne sont pas des angles à 90 degrés on doit injecter dans le problème plus de dimensions géométriques et étudier paramétriquement cette géométrie afin d'obtenir éventuellement un avantage qui peut être celui de minimiser les moments cléchissants maximaux sur la traverse afin de minimiser la quantité de matière nécessaire pour générer pour créer la structure ceci est un exemple célèbre le magasin général de casse réalisé par Robert Maillard en 1924 où on voit ces éléments d'un castrement réalisé par des biais en béton voilà le schéma de la traverse évidemment le raisonnement présenté par Maillard il est différent mais on voit bien la question de la traverse brisée comment il se réfléchit sur les diagrammes du moment ceci est une structure qui a la forme du diagramme du moment zéro à ce point là max au nœud ensuite donc ça c'est ceci est une image du diagramme du moment reporté du côté des fibres comprimés ceci est une image du diagramme du moment reporté du côté des fibres tendus si on inverse celui-ci on voit que ça continue ça c'est la courbe qui correspond au diagramme du moment reporté du côté des fibres tendus on voit bien comment elles s'apparentent de ce qui est dessiné là alors si on regarde les effets sous action horizontale également cette fois-ci c'est action horizontale qu'on imagine portée par les poteaux ici est aussi reprise par la traverse à la différence comme je vous ai dit initialement ce qui se passe dans les trilites ici donc on a une reprise de la force horizontale par flexion et non pas simplement par basculement ou donc par effet des poids propres alors évidemment le cas de la simple flexion qui est le premier cas qui nous intéresse c'est ça c'est les montants est une console encastrée au sol si je pose une force F à la tête j'ai un moment FH au pied alors on peut faire ça mais on peut aussi donc attacher les montants à la tête de la traverse donc on peut imaginer d'avoir ceci donc c'est le cas du système poutre-pilier du viaduc qu'on a vu avant donc le montant est encastré au pied le moment fachissant est maximal au pied des rotules génèrent la routure de continuité au nœud et la traverse ne subit aucun effort lorsque les forces sont simplement horizontales en revanche lorsque les forces sont verticales la traverse reprend complètement ses forces sans aucune flexion sans aucun support en flexion du côté du montant ça c'est une possibilité c'est ce qui se passe dans le viaduc un système poutre-pilier mais si on encastre les montants et la traverse alors la situation change parce qu'on a continuité au nœud et donc la flexion des montants se transforme en flexion de la traverse et ici c'est un peu les fourchettes des variations entre montants et travers qu'on peut imaginer compte tenu de ce qu'on vient de dire précédemment et donc en fonction en faisant les calculs un paramètre en fonction du paramètre k qu'on avait donné tout à l'heure on se retrouve avec si vous voulez deuxième sur fh ce n'est que globalement les rapports qu'on aurait entre les moments disons et fh sur 2 qui est les moments maximaux qu'on a dans ces cas et donc on voit que la structure s'éloigne de l'unité donc s'éloigne de la situation où les montants reprennent entièrement la force horizontale par leur flexion en faisant descendre ce moment maximal sur les montants jusqu'à 50% de celui qu'on aurait lorsque la traverse n'était pas collaborante en mettant une traverse infiniment rigide donc une traverse infiniment rigide par rapport aux montants divise par 2 les moments maximaux au pied évidemment la traverse ne peut jamais être infiniment rigide mais si sa raideur est déjà 10 fois celle des montants on voit qu'on n'est pas loin d'avoir atteint les 50% en termes de réduction du moment en faisant maximale au pied alors voilà un exemple où la traverse prend exactement la forme du diagramme du moment qu'on voit ici on va regarder donc 0 moment au milieu au max au nœud regardez la photo 0 moment au milieu moment au max au nœud évidemment ça c'est un porte-à-faux donc le moment du porte-à-faux il est bien connu et donc voilà comment cette traverse en fait supporte ou aide les supports aux forces horizontales alors on peut grâce à ce concept imaginer que carrément les pieds soient rotulés parce que là on a vu qu'il y a encore l'encastrement ce principe là n'est pas abandonné on pourrait imaginer de mettre la rotule totalement au pied donc d'avoir un portique qui est dissocié à la flexion de ces fondations ce qui peut être utile dans des conditions particulières de sol pour ce qui est le cas en fait de toutes structures mobiles comme par exemple les grandes portiques industrielles qui portent des ponts roulants des portiques roulants mais même aussi des tables des chaises de notre quotidien qui sont dissociées du sol et donc qui ne peuvent pas transmettre des bombes fléchissants au sol donc évidemment ceci est possible grâce à la contribution en radio de la traverse vous comprenez que dans une table dans des chaises si les pieds ne sont pas bien encastrés à haut la structure ne peut pas tenir donc l'encastrement au nœud devient l'élément fondamental pour le fonctionnement de ce système et pour la conception de ce système Alors regardez donc les problèmes de la stabilité de l'équilibre et nous allons comparer des systèmes encastrés et des systèmes rotulés toujours sous la même logique que pour simplifier les cas de charge on va mettre simplement une force verticale P aux deux extrémités de la traverse donc sous les deux montagnes évidemment c'est un cas de charge un peu abstrait mais ça permet d'avoir des formules des formules simples et puis il n'est pas très loin non plus de la réalité donc en comparant ces deux systèmes on va se rendre compte des enjeux liés au rapport mutuel des raideurs travers ce poteau et au fait de choisir des rotules ou pas au pied et la courbe la courbe qui se dessine si on met le rapport entre la charge critique et à dimensionnaliser ils ont rapporté EI sur H carré qui est une manière de dimensionnaliser la charge critique vu que la charge critique est des montagnes ça va forcément proportionner à EI sur H carré et donc K est le rapport des raideurs entre la poutre et les montagnes donc K égale à 0 c'est une poutre infiniment souple K égale à 1 c'est une poutre aussi rigide que les montagnes et ici ce sont les diverses typologies donc à gauche nous avons un schéma qui représente ce qui se passe lorsque la poutre est infiniment rigide et à droite ce qui se passe lorsque les pieds des montants et les têtes des montants sont rotulées donc évidemment ceci est une structure par exemple qui ne serait pas stable et toutes ces structures-là ne seraient pas stables à cause du fait que les montants sont rotulés à la tête aux pieds et donc on peut regarder la charge critique de l'ensemble donc à condition qu'il n'y ait pas de déplacements horizontaux ici et ici c'est en autorisant les déplacements horizontaux donc comment ça se fait qu'il n'y ait pas de déplacements horizontaux c'est parce que par exemple on met des diagonales ou parce qu'on met des structures d'appui comme par exemple des noyaux de contre-ventement dans ce cas donc ces structures peuvent être stables mais le flammement n'est lié qu'au flammement des poteaux alors ces structures sans appui ces mêmes structures sans appui latéral ne peuvent pas certains d'entre elles ne peuvent pas être stables c'est le cas de celles-ci donc vous voyez ici elles ne sont pas stables et sinon elles peuvent être stables à cause ou grâce à la raideur de la poutre ou à la raideur de l'encastrement au pied donc on voit ici avec les différentes couleurs comment la châche critique se dégrade au fur et à mesure que la poutre que la poutre perd de raideur et aussi bien sûr et aussi bien sûr comment elle se dégrade lorsqu'on passe de pied incastré à pied rotulé et ensuite à donc ici pied incastré et pied rotulé avec palette de contre-ventement donc sans possibilité de déplacement horizontaux ces deux cas-là et si c'est pierre incastré et pierre rotulé mais cette fois-ci avec possibilité de déplacement horizontaux donc sans palais de contre-ventement sans diagonale non plus et on voit bien que si la poutre est infiniment souple ou en tout cas dès que la raideur de la poutre n'est plus significative la charge critique s'effondre en tout cas elle est très faible même si la poutre est relativement rigide et on voit donc que le seul système qui peut prendre du contre-ventement de manière significative lorsque les déplacements horizontaux sont autorisés donc lorsqu'ils ne sont pas contraints par une autre structure c'est le cas avec pied incastré ce qui est assez logique et d'autant mieux si la poutre est rigide même la charge critique peut doubler voire devenir trois fois plus importante dans la même structure si la poutre est rigide évidemment lorsque les lorsque les pieds sont lorsque les mouvements horizontaux sont contrés par une autre structure l'effondrement devient beaucoup moins facile parce que c'est un flammement limité au poteau et pas un flammement d'ensemble et on constate en tout cas que la présence d'une poutre rigide est un avantage donc pour contraire le flammement des poteaux bien entendu on peut rigidifier les poteaux mais on peut aussi d'une manière avoir une bonne efficacité rigidifier la poutre regardez si vous passez de la valeur 0,2 à la valeur 0,1 ici donc vous multipliez par 2 la raideur de la poutre dans ce cas là par exemple vous faites augmenter la charge critique d'un facteur 10 si vous multipliez par 2 la raideur du poteau vous faites augmenter la charge critique d'un facteur 2 donc il vaut mieux augmenter la raideur de la poutre que la raideur du poteau par exemple pour augmenter la charge critique dans ce cas et dans beaucoup d'autres alors pour ce qui est des actions thermiques c'est en fait le fait que la structure est hypostatique qui génère des actions thermiques et donc le poteau est essentiellement par sa nature à cause de la continuité au nœud une structure qui fonctionne mieux lorsqu'elle est hypostatique c'est une structure qui a vocation à subir des efforts thermiques non négligeables et donc un cas d'étude peut être celui des viaducs dans lesquels on a des structures de grande dimension donc les efforts dus à l'hypesticité ne sont pas négligeables et donc on a ces viaducs dans lesquels il y a une certaine désolidarisation ici c'est graphiquement des exemples dans lesquels soit donc on a déjà vu le cas dans lesquels la poutre est simplement appuyée sur les piles ici vous avez des cas dans lesquels on construit des poutres Gerber avec des poutres qui dépassent des piles et d'autres qui sont plus courtes donc des rotules formées à l'interface entre ces deux familles de poutres là où naturellement le diagramme du moment passe par des zéros de sorte à optimiser la flexion des poutres ou d'autres situations dans lesquelles la jonction entre poutres se fait en correspondance des piles et donc avec effectivement la travail correspondante qui subit un moment plus important au milieu le choix de la poutre Gerber évidemment affecte les diagrammes du moment et peut affecter et affecte sans doute l'optimisation du système pour les autres structures on a ici quelques calculs qui vous permettent d'avoir des ordres de grandeur et d'un point de vue de la je vous montrerai plus tard après vous avoir introduit la géométrie des autres structures je vous montrerai les effets ou la raison de choisir les joints de dilatation Monsieur oui j'ai une question est-ce que vous pouvez remonter sur l'image que vous avez montrée oui la discontinuité qu'on crée c'est pour quelles raisons c'est pour juste annuler le moment ou pour permettre des expansions horizontales pour permettre les mouvements horizontaux et aussi en général en construisant surtout isostatiques vous affranchissez aussi des problèmes liés au tassement du sol si vous avez un mouvement différentiel d'une pile ici il n'y a pas d'effort intérieur qui se produise d'accord merci ok donc je vais vous montrer quelques images d'ostature d'abord on regarde ça en midimensionnel et après en 3D donc en midimensionnel globalement si on regarde comment les reins horizontaux sont en pile évidemment ça peut être simplement entièrement continu on peut avoir un rapprochement de montant dans une zone là où il y a par exemple des services ce qui génère ici un portique dans lequel la poutre est très rigide par rapport aux poteaux et donc globalement un portique qui incorpore certains avantages qu'on a vu par rapport à la réplique des efforts horizontaux et qui génère donc un contre-ventement si vous remontez dans les images vous retrouvez l'avantage de réaliser une poutre très rigide pour reprendre les forces horizontales ce qui limite à 50% les efforts dans les montants et bien on peut faire ceci localement dans un palais seulement de contre-ventement ici dans lequel la poutre est de coup très rigide en ayant par exemple la même dimension que les poutres voisines mais une longueur très inférieure et donc finalement cela génère une palais qui reprend les efforts horizontaux et qui contre-ventent les autres qui peuvent rester plus élancés on peut aussi générer ce palais avec de simples appuis et donc une routure du mouvement fléchissant en proximité de ces points ça ne change rien pour la reprise des efforts horizontaux mais ça génère une fournure éventuellement avec un dégré de pacificité plus faible dans lequel les grandes portées pourront être dissociées et donc laisser à ces grandes portées une plus grande possibilité des mouvements thermiques alors un autre élément important c'est quand on superpose donc là c'est en fait les rangs horizontaux mais quand on superpose donc des rangs verticaux il est important à ce moment-là d'étudier les cadres isolés ces cadres isolés sont une structure trois fois hypostatique mais on peut à l'aide de quelques simplifications enfin on peut la calculer et de manière paramétrique toujours donc on voit que la flexion sur la traverse supérieure se transmet à la traverse intérieure donc ici les charges ne sont posées que dans la traverse intérieure on voit que la traverse intérieure réfléchit c'est qui est logique à cause de la continuité horneur comme on a dit et on voit ici un diagramme qui permet de voir comment la traverse intérieure se charge une fois qu'on charge la traverse supérieure directement tout ça pour comprendre un peu et avoir des éléments pour comprendre la relation entre traverses parallèles dans une superposition donc on voit que finalement il faut décharger une poutre ou deux poutres il n'y a pas beaucoup de différence c'est à dire qu'en gros les traverses se répartissent l'effort un peu comme si elles étaient chargées tous les deux voilà et si on voit comment ça fonctionne sous efforts horizontaux on peut à nouveau décomposer le problème et le résoudre cette fois-ci à l'aide d'opérations de symétrie et antisymmétrie on se retrouve avec un diagramme du moment qui a à peu près cette allure avec un moment maximal qui va FH sur 4 donc FH c'est le moment introduit par la force est-ailleurs F la force H le balélier on le divise par 4 en fait sur les 4 on peut voir ça comme si on le disait par 4 sur les 4 angles et donc on peut se retrouver avec ces principes de la superposition soit avec des modèles de ce type où les traverses ne collaborent pas les montants reprennent toute la force par système de console soit avec des systèmes de ce type où les montants sont encastrés à la traverse et alors on peut imaginer d'avoir une seule traverse au fond de casser la hauteur en deux de casser la hauteur à N fois et en regardant cette solution on se rend compte que casser à N fois c'est le mieux en fait le plus de répartition qu'on introduit le plus que les moments maximaux sera petit parce qu'en fait il est donné par les moments maximaux du cas à 0 coupure donc FH sur L divisé par 4 fois N où N est le nombre de traverses qu'on a introduit donc on comprend que lorsqu'on bâtit un édifice multi-étages il est intéressant d'utiliser chaque étage pour créer une traverse collaborante et il est moins intéressant d'utiliser moins d'étages pour faire ceci ça d'un point de vue de la réponse des forces horizontales et d'autres raisons économiques ne rentrent pas en jeu bien entendu quand on passe à la formulation tridimensionnelle de ces problèmes on a dit bon la troisième dimension peut s'obtenir par translation d'une structure bidimensionnelle orthogonalement à son plein mais peut s'obtenir aussi par croisement de deux structures bidimensionnelles construites sur un angle éventuellement 90 degrés les questions fondamentales c'est les principes de la portée et les contrementements d'habitude donc on va regarder ceci donc on a déjà vu ce schéma pour les principes de la portée on peut donc dédoubler par translation des portiques c'est le cas donc ici on peut les croiser et c'est le cas ici on peut éventuellement ne pas en avoir donc je dirais assimiler les portiques aux dalles mais dans ce cas évidemment on se retrouve avec des poutres très souples on a donc besoin de reprendre les efforts horizontaux ailleurs que par la poutre donc il faut voir des palais de contrementement on verra ça tout de suite après ou des systèmes qui reprennent les efforts horizontaux alors voilà pour la reprise des efforts horizontaux des actions horizontales trois systèmes des palais des noyaux ou des diaphragmes alors il y a plusieurs typologies pour cela et on va les explorer c'est juste des images je vais vous montrer la première possibilité c'est que les portiques se croisent sur deux directions et bon ça c'est évident on l'a déjà vu en fait il n'y a pas grand chose à dessiner la deuxième c'est que ceci se passe mais on installe des palais des reprises des forces horizontales sur un système ouvert voilà le dessin donc les portiques se croisent dans un premier cas on ne met rien peut-être que ce n'est pas nécessaire dans un deuxième cas on introduit des palais des contre-ventements qui peuvent être des murs pleins mais dans un système couvert donc la palais qui est ici n'est pas reliée aux autres si ce n'est que par les éléments de l'ostature exemple suivant on insère un noyau de contre-ventement donc on fait comme ça alors ce noyau va fonctionner un peu comme une poutre en torsion primaire c'est une poutre une poutre creuse et donc il va reprendre tous les efforts horizontaux sous les mêmes éventuellement en situation de torsion on peut écarter les noyaux jusqu'à englober tout l'édifice qui devient alors un tube donc la façade fonctionne comme un tube très rigide éventuellement qui va porter toutes les actions horizontales et puis l'intérieur va porter juste les actions verticales donc ça c'est les modèles à tube en tailleur on peut avoir un système à plusieurs noyaux ça en général lorsque le plan est complexe il vaut mieux introduire plusieurs noyaux que penser de pouvoir transmettre les efforts sur un seul noyau par les biais d'une ostature horizontalement complexe et puis on peut avoir un système à plusieurs tubes donc à la fois extérieur et en tailleur comme c'est par exemple souvent le cas dans les immeubles des grandes hauteurs où à la fois la façade et la cage des escaliers ascenseurs génèrent ces effets de contreventement global donc évidemment nous avons dans tous ces cas des systèmes de contreventement la structure peut être vue globalement comme une sorte de grosse poutre qui est soumise donc non pas seulement à des forces de flexion mais aussi à de la torsion et cette torsion est reprise dans les voiles et dans les pièces qui composent les noyaux de contreventement d'une manière qu'on peut schématiser en disant c'est la torsion primaire lorsqu'on a un noyau assez compact et donc on peut par exemple à la formule de Brett calculer les efforts générés par ce moment de torsion ou par une torsion qui est plutôt distribuée sous les divers éléments de contreventement et donc par torsion secondaire pour cela il faut se ramener à la question des poutres de courbe qu'on a déjà vu voilà pour ce qui est des conclusions trois choses qu'il faut se rappeler tout d'abord ce qui définit l'ostature c'est le comportement vous choisissez le comportement de l'ostature quand vous avez choisi les types de nœuds que vous allez mettre en place pour rappel les nœuds encastrément sont les meilleurs dans l'essence qui diffuse mieux l'énergie élastique d'un système et qui permet de le faire fonctionner de la manière optimale la reprise des actions verticales est assurée par la collaboration des traverses et des montants la reprise des actions horizontales est assurée par la collaboration des traverses et des montants dans certains cas lorsque les actions horizontales deviennent plus importantes pour leur reprise il vaut mieux introduire des systèmes spécifiques qu'on appelle palais de contreventement ces systèmes peuvent être réalisés un système ouvert ou un noyau fermé et puis ils peuvent être déclinés de plusieurs manières comme on l'a vu que ce soit par des systèmes tubulaires donc par torsion primaire ou par des systèmes ouverts et donc par torsion secondaire donc ceci est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit et je vous décide si vous avez quelques questions ok bon donc on va faire la pause habituelle on va commencer à 10h15 avec l'EDM sur 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 le stature merci ok donc on va recommencer vous pouvez télécharger les documents si vous voulez sur l'educnet séance 9 en tout cas on va les parcourir ensemble l'idéal serait que ce soit clair pour vous qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue du rendu afin d'éviter les erreurs de gestion du temps en fait c'est un devoir maison qu'on a conçu pour qu'il soit pas complexe pour qu'il soit relativement direct disons que c'est une ostature c'est la structure la plus peut-être pas la plus simple nécessairement à concevoir mais enfin la plus courante donc celle pour laquelle les choix de conception sont les plus codifiés les plus directs les plus simples si on regarde en fait les similitudes si on raisonne par similitudes avec d'autres d'autres ostatures et donc notre but ici c'est de vous faire prendre à main une démarche de conception sur je répète un exemple le plus élémentaire possible donc si vous vous retrouvez dans des conditions compliquées à un moment donné dans votre développement c'est probablement à cause d'un malentendu sur effectivement les exigences ou la demande de ce devoir c'est pour ça que je répète autant les mettre au point clairement tout de suite et en tout cas si jamais vous vous retrouvez dans des conditions difficiles pensez peut-être à nous contacter pour les signaler parce que c'est peut-être juste à l'origine de cela il y a juste un malentendu alors tout d'abord donc ici on va donc je vais vous présenter ce document délai donc le rendu de ce document c'est le dernier jeudi avant l'examen donc 3 juin 23h50 pas plus tard s'il vous plaît parce que il y a toujours deux ou trois personnes qui demandent un délai supplémentaire cela engendre la correction de tous les autres en retard parce qu'évidemment si je corrige les devoirs à 15 jours de distance les uns des autres il est impossible de garder les mêmes les mêmes barèmes les mêmes les mêmes métrages en fait pour tous les jugements donc le retard d'une personne engendre des conséquences fastidieuses pour tout le monde du coup vous avez le temps jusqu'au 3 juin c'est un devoir qui normalement devrait prendre je pense 6 voire 8 heures de temps pour être pour être fait et donc n'attendez pas la dernière minute en général les retards dans les rendus dérivent d'un retard dans le début plus que d'un temps très long passé sous le devoir il représente 50% de la note c'est ça pardon il représente quel pourcentage de la note 50% ça je ne souviens pas du pourcentage mais ça a été annoncé de la première science tu peux aller regarder je ne sais pas te dire oui c'est pas c'est pas 50% en tout cas mais ça doit être vers les 30 ça doit être vers les 30% alors mais bon encore une fois je pense que il est rare que dans ce cours il y ait des rattrapages il y en a oui mais c'est assez rare je crois que c'est un devoir qui va vous donner des outils utiles dans la profession parce que ça va vous mettre pour une fois dans la situation de projet face à une ostature ce qui va être probablement pour beaucoup d'entre vous quand même quelque chose de réellement courant au moins au début donc ne prenez pas ça comme je dirais seulement une manière de construire un morceau de la note c'est vraiment pas le but c'est pas non plus comme dans un autre dans les cours de mécanisme structure par exemple l'examen final général a un taux de réussite assez faible c'est vrai il est difficile de se concentrer en amphi et donc les devoirs maison permettent un peu d'ajuster cette difficulté de concentration qui est logique dans un cours où il y a beaucoup de calcul mais dans un cours comme celui-ci dans lequel il y a plutôt du raisonnement c'est moins facile de se tromper je dirais dans la plupart des cas les raisonnements sont corrects dans l'examen final bien sûr il y a peut-être parfois des erreurs ça c'est certain mais je dirais que la situation est très différente sur l'évaluation finale de ce cours par rapport par exemple au cours de mécanisme de structure ce qui fait que le poids du devoir maison en tant que pouvoir de rééquilibrage de cette situation de difficulté qui peut se présenter dans les devoirs sous table n'est pas n'est pas vraiment n'est pas vraiment là alors donc le but c'est définir la structure d'un bâtiment dont on vous donne le le schéma le schéma global c'est pas un schéma statique qu'on vous donne justement mais c'est l'engombrement donc tout ce qu'on voit ici ce sont des plans et des coupes dans lesquels on voit apparaître l'emprise la projection verticale du plancher qu'il faut réaliser et les alignements des systèmes de des systèmes de de poutres mais cela n'implique pas la position des potons donc c'est à vous de choisir cet emplacement également on vous donne un encombrement d'un noyau central qui va servir pour la circulation verticale cela n'implique pas que ce noyau doit être choisi pour créer un noyau de contreventement pour la structure encore une fois c'est un choix qui vous reviendra donc voilà pour être clair sur la communication visuelle donc la zone grise est la surface du plancher type le plancher va se répéter toute cette surface doit être renfermée par une enveloppe qui se situe au bord donc 30 mètres 30 d'un côté 16 mètres 30 dans l'autre que dire encore donc la nature du choix sur le matériau on va faire des potons et des poutres en acier ceci va essentiellement permettre de simplifier les premiers calculs ce n'est pas ce n'est pas un choix forcément très courant à Paris mais c'est un choix de commodité de pédagogique on va dire les contreventements par contre on pourra les imaginer autrement qu'un acier c'est-à-dire en tout cas si on fait des parois de contreventement ce ne sera pas des parois en acier c'est certain donc utiliser les technologies courantes de la construction des édifices civils donc ces contreventements peuvent être réalisés par des diagonales en acier peuvent être réalisés par des voiles en béton pas par des voiles en acier s'il vous plaît et peut-être pas non plus par des diagonales en béton par ailleurs alors ici c'est la coupe donc vous avez l'épaisseur des planchers 30 cm pas forcément la hauteur des poutres qui pourront retomber plus plus bien entendu l'entraxe c'est de 3 mètres sauf le premier étage qui est de 4 même chose vue de l'autre côté alors on va détailler donc ensemble quels sont les objectifs donc nous sommes là pour travailler à la conception de la structure donc notre but c'est de définir en structure primaire pas forcément la calculer d'une manière rigoureuse par rapport à la réglementation en vigueur beaucoup de temps dans vos on constate parfois que ceux qui se retrouvent un peu débordés parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour faire des calculs extrêmement détaillés suivant les recodes ce qui peut commencer effectivement avec un calcul extrêmement détaillé du côté de la charge de la charge de 20 par exemple et ensuite se poursuivre avec un calcul détaillé des critères de résistance et des sélection et sur la suite or c'est parce qu'on vous demande on vous demande un calcul de première approximation qui est donc bien sûr à respecter les eurocodes mais avec une démarche simplifiée donc il n'est pas nécessaire de calculer ponctuellement l'action du vent il suffit de s'en donner des grandeurs uniformes et des premières approximations il n'est pas nécessaire de venir sur les calculs des connexions par exemple on peut très bien ne pas calculer les connexions d'ailleurs ce n'est pas demandé donc voilà pour vous expliquer ce qu'on entend par méthode simplifiée bien sûr ce qui est simple pour moi peut ne pas l'être pour vous donc chacun trouvera ce qu'il considère être sa méthode simplifiée mais disons que le principe de base c'est de respecter les eurocodes avec éventuellement une marge de sécurité un petit marge de sécurité en plus et surtout sans rentrer dans des calculs trop longs trop compliqués qui font perdre de vue l'aspect conceptuel et qui mettent au contraire en premier plan l'aspect calculatoire alors qu'est-ce qu'il faut définir donc la structure qu'est-ce qu'on considère être la définition de la structure c'est une liste de quatre choses première chose l'entraxe des poutres et la position de tous les poteaux donc voilà il faut savoir où ces éléments de structure se trouvent le profil choisi vu qu'il s'agit des systèmes en acier et les dimensions correspondent au choix de profil industriel et alors prenez de la gamme HE pour les poteaux et prenez de la gamme IPE pour les poutres donc il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres gammes ni de concevoir autre chose que des HE et des IPE donc il faut simplement identifier la nomenclature donc le profil dans la gamme indiquée et la position dans le plan et dans le plan pour les poteaux évidemment dans la coupe pour les poutres mais enfin il faut définir la position du poteau la seule de la poutre dérive alors le choix des systèmes de contreventement est le dernier point important donc évidemment ces systèmes doivent se tenir sur des charges verticales et sur des charges horizontales et donc par rapport aux charges horizontales il faut dire comment ils descendent au sol et on peut adopter n'importe quel système de contreventement en condition de les choisir et de les justifier par un prédimensionnement les planchers peuvent ne pas être dimensionnés donc les calculs d'inflexion des planchers n'est pas nécessaire simplement indiquer l'ostature secondaire pour savoir en fait comment quelle est la direction porteuse et donc savoir comment les poutres sont chargées quelles sont les poutres chargées quelles sont les poutres non chargées si tel est le cas c'est-à-dire c'est-à-dire si les planchers est isotrope et je pense que vous prendrez des planchers en isotrope ce n'est pas la peine de se compliquer la vie avec autre chose dans un édifice de ce type c'est le but alors il faut rendre un seul document un peu avec les quatre pas de conception qui sont les mêmes qu'on vous demande de les rendre du final donc tout d'abord définir la structure dans l'essence de son principe de fonctionnement ce qui signifie identifier effectivement la descente de charge les directions de descente de charge des fonctionnements par rapport aux forces verticales horizontales avec éventuellement des croquis qui permettent s'il y a besoin de comprendre cela donc par exemple pour la descente des actions horizontales des schémas simplifiés qui montrent comment elles descendent donc où se situent les systèmes de contre-vendement peuvent être utiles sont utiles sans doute bien entendu ce système peut coïncider avec les noyaux centrales permettant les circulations verticales de l'édifice mais je répète ceci n'est pas une obligation ensuite il faut faire la liste des principaux éléments de la structure primaire et dimensionnelle donc là ce n'est pas très compliqué il y a des poteaux donc quels sont les poteaux qui vont être dimensionnants on choisit un même profil H E pour tout un étage quel est ou peut-être deux profils quels sont les 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 poteaux qui vont être dimensionnants pour cet étage est-ce que on va choisir un profil à tous les étages ou plutôt tous les deux étages par exemple c'est plus logique parce que ça évite de couper le profil trop de fois et ainsi de suite donc c'est ce type de choix qui sont donnés en partie 1 et qui vont rentrer dans la liste des éléments calculés qui est présenté en partie 2 cette liste des éléments calculés contient aussi les modes calculatoires c'est-à-dire poutre en flexion poutre en flexion torsion poutre en compression poutre soumise à risque de flambement et ainsi de suite finalement on fait la combination de charges et on calcule les cas de charges on calcule les combinations et on montre les cas de charges graphiquement ou disons dans un tableau les cas de charges en question sont évidemment les combinations sur les plans des charges verticales et horizontales et puis finalement on procède au dimensionnement donc dans cet exercice le dimensionnement à la partie la plus longue on pourrait dire dans l'essence que les parties 1, 2, 3 sont assez simples assez banales vu que la plupart du travail est déjà fait et vu que les édifices en poteau poutre comme je vous ai dit tout à l'heure finalement sont réellement codifiés dans leur fonctionnement il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau l'eau chaude donc voilà vous avez vous avez une typologie donnée il faut simplement décider à l'intérieur de cette typologie d'un certain nombre de choix qui sont assez ordinaires donc j'imagine que les parties 1 et 2 peuvent être faites assez rapidement la partie 3 comporte très peu de calculs très peu de choix de choix de visualisation d'un point de vue des cas de charge finalement la partie 4 est celle qui vous demande un peu de temps pour faire le dimensionnement mais si vous avez bien établi la liste en partie 2 vous vous rendrez compte et de toute façon c'est ce qu'on vous demande on ne vous demande pas de calculer tous les poteaux et toutes les poutres parce que ceci serait totalement inutile dans un prédimensionnement on vous demande de dire quels sont les éléments dimensionnels de les calculer donc si vous venez me dire écoutez j'ai un élément dimensionnel vous vous trompez c'est sûr mais là vous ferez le dimensionnement d'un seul élément si vous venez me dire j'ai 4 éléments dimensionnels vous n'êtes pas loin d'être juste je pense que dans un syndicat comme ça on pourrait parfois se limiter ça dépend de l'économie de la construction on pourrait se limiter à 4 éléments dimensionnels on pourrait argumenter le nombre d'éléments dimensionnels à 8 mais ça ne dépassera pas des chiffres de ce type là après il faudra calculer 8 poutres poutres dans l'essence de la théorie de Saint-Béna donc se donner les efforts intérieurs dans la structure d'une manière approchée bien entendu on ne vous demande pas de faire un calcul du système spatial spatial de toute façon ce n'est pas comme ça que ça fonctionne donc si vous avez compris comment fonctionne un système poteau-poutres vous ramenez à des systèmes bidimensionnels et ensuite vous ramenez aux efforts dans les poutres et dans les montants d'une manière simplifiée assez directe donc cette descente de charge est établie les dimensionnements en soi c'est réduit à quelques vérifications état limite ultime qui finalement ne prend pas beaucoup de temps donc ça c'est pour dire que le rendu qui est demandé il est conçu pour être relativement simple je répète si vous vous retrouvez avec trop de travail c'est sans doute qu'on s'est mal expliqué d'un point de vue de la demande qu'on vous adresse ne perdez pas du temps à faire ce trop de travail que vous retrouvez mais revenez vers nous pour ajuster les tirs à ce sujet donc l'idéal serait si vous pouvez attaquer ce travail pendant les vacances d'avril afin de pouvoir réagir rapidement à des éventuels malentendus au mois de mai à la rentrée et ainsi pouvoir régler cette affaire un peu en amont du rendu final alors vous avez ensuite ici quelques données de base pour éviter de devoir chercher ou de se retrouver avec des valeurs totalement hors plage pour ce qui est par exemple de la pression du vin ou des charges de potation donc en fait partez de ce qui est marqué ici dans les données pour faire vos calculs également pour ce qui est des résistances de l'acier et du béton pour ce qui est des masses volumiques toutes les données qui sont là peuvent être prises comme données des bases du calcul il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres valeurs évidemment il ne faut pas prendre d'autres valeurs non plus c'est-à-dire il ne faut pas prendre un acier des résistances supérieures par exemple voilà je ne sais pas si c'était suffisamment clair mais en tout cas il me semble de vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire donc ce que je propose c'est que vous lisiez maintenant calmement l'énoncé et que vous faisiez des questions donc je reste ici pour répondre oui moi j'ai juste une question par rapport aux coefficients c'est 50% du module c'est ça pardon c'est 50% du module c'est ça 50% du module de la note oui oui j'ai déjà répondu à ce sujet ah pardon je n'ai pas entendu oui la réponse je ne sais pas parce que c'est écrit et je n'ai pas mémorisé mais c'est écrit dans la dans la présentation du cours que j'ai fait en séance donc tu le retrouves en fait sur Réduknet moi-même quand je vais faire la moyenne c'est là-bas que tu veux lire monsieur au centre au centre du noyau béton il y a une partie blanche c'est un ascenseur ou c'est autre chose ceci représente un trou en fait c'est alors le gris tu vois c'est la surface du plancher donc c'est la surface effectivement construite le blanc n'est pas construit et ceci représente un trou donc le fait qu'il y a un trou est représenté par cette espèce de double ligne noire un peu comme si c'était l'ombre du trou ok donc là il y a un trou donc il n'y a pas de charge à considérer là-dedans oui bon disons que voilà il n'y a pas de charge à considérer là-dedans malgré le fait que ce ne soit pas en gros la manière de porter de ce qui se passe à l'intérieur du noyau est très différente de ce qui se passe à l'intérieur du noyau donc en fait tu vois par exemple admettons que tu places une poutre en 0.3 et une poutre en 0.4 et qu'il y a un plancher ici qui est issu entre 0.3 et 0.4 alors ici il y a un poids porté et un poids du plancher qui va aller en 0.3 et 0.4 mais pour ce qui se passe ici à l'intérieur il y a un escalier donc ce n'est pas la poutre 0.3 ou la poutre 0.4 qui se trouve si tu regardes la coupe se trouve au niveau du plancher du plancher qui fonctionne parce que là il y a l'escalier qui descend d'en haut en bas et donc l'escalier ici n'est pas tenu par les deux poutres en question nécessairement parce qu'elle est sur un autre niveau l'escalier porte autrement donc il peut porter entre un mur porteur qui définit la cage de l'ascenseur et un deuxième mur porteur qui définit la cage de l'escalier ce mur étant réalisé par exemple en béton il peut porter autrement à l'aide des poteaux et des poutres donc des poteaux qui se trouvent dans les angles par exemple de l'escalier et des poutres qui montent avec une forme avec une allure inclinée mais de toute manière le trou qui est ici si tu veux n'est pas comptabilisé comme s'il y avait un plancher qui portait sur 6 mètres entre la ligne 0.3 et la ligne 0.4 juste pour faire un exemple et qui serait soulagé du fait d'avoir ce trou ok c'est clair ce que je veux dire oui ok du coup les axes qui sont indiqués 0.1 0.2 0.3 c'est les axes des des poutres obligatoires c'est une manière non c'est pas obligatoire donc c'est une manière de vous indiquer vous voyez des longueurs de 6 mètres et des longueurs de 8 mètres sont des longueurs raisonnables pour des poutres donc il est possible de réaliser un édifice simplement en choisissant ces axes comme axe des poutres et le croisement de ces axes comme des centres pour des poteaux donc mais ce n'est pas une obligation d'accord est-ce que les poutres dans l'axe 3 et 4 peuvent s'appuyer donc sur l'extrémité du plancher et sur les parois externes du noyau oui c'est ce qu'on fait d'habitude d'accord d'ailleurs il faut comprendre que ces noyaux s'il est construit et qu'il a un rôle pour la reprise des forces horizontales il doit bien rattraper toutes les forces horizontales qui arrivent sur l'édifice il faut qu'il puisse y avoir continuité entre les planchers et les noyaux afin que les actions horizontales qui arrivent sur la façade viennent d'abord descendre vers les planchers donc la façade s'appuie sur les planchers et ensuite ces planchers viennent s'appuyer sur les noyaux et puis finalement les noyaux font des simples actions au sol donc évidemment il y a continuité structurelle entre noyaux et planchers d'accord donc on aurait des poutres qui seraient encastrées autour des parois externes du noyau oui il peut être encastré il peut être rotulé c'est un choix qu'on peut toujours se donner mais globalement oui si c'est un édifice en béton armé par exemple c'est typiquement c'est encastré pour un édifice en acier ça dépend un peu de la technique constructive qu'on va adopter sachant que le noyau est en béton et les poutres sont en acier on pourrait avoir on pourrait préférer d'autres types de montage d'accord merci c'est un édifice Alors, juste une remarque assez marquée, le plan n'est pas imprimé à l'échelle, ça c'est pour des raisons, il n'est pas possible de contrôler l'échelle dans les divers passages du PDF, et puis ce serait moins lisible, donc vous avez une échelle graphique et vous avez des cotes. Merci. 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 Au contraire, on peut justement éventuellement imaginer quelle est la meilleure économie quand on considère qu'évidemment l'étage le plus dimensionnant est toujours l'étage le plus bas, et donc si j'ai fait des poteaux de quatre étages parce qu'ils gardent leurs 12 mètres de portée, cela signifie qu'au rez-de-chaussée j'ai le poteau qui est calculé correctement, et au troisième, au quatrième, j'ai un poteau qui est surdimensionné, j'ai peut-être perdu de la matière dans ce passage, mais j'ai économisé du travail, et donc je peux décider que mon économie de matière va compter davantage, et donc je peux couper le poteau en deux, avoir l'étage zéro optimisé, l'étage un non optimisé, ensuite redémarrer avec un étage deux optimisé, un étage trois non optimisé, ainsi de suite. Donc, je peux faire ça de deux à deux. Voilà. Donc, évidemment, tout ce qui est module ou sous, donc tout ce qui s'obtient en divisant en partie entière le numéro 12 est un bon choix. Donc, par exemple, une portée de 6 mètres est une portée intéressante parce qu'elle permet de couper des poutres qui font des profils qui font 12 mètres de long en deux. Et même un peu, puisqu'on a le poteau, on arrive à avoir un minimum de perte de matière. Alors qu'effectivement, des portées de 8 mètres, elles sont plus gênantes parce que sur les 12 mètres, on n'en tire qu'une, et puis on reste avec 4 mètres. Et ces 4 mètres, on n'a pas forcément où les placer. Et voilà, donc, c'est un problème de conception. Après, ici, vous voyez, et justement, c'est là qu'à vous de réfléchir, nous avons vu dans les cours tout à l'heure comment la traverse et les montants interagissent. On n'a pas vu qu'est-ce qui se passe lorsque la traverse contient des portes à fonds. Vous connaissez ça depuis le cours des mécaniques de structure, la présence d'un porte à fonds, évidemment, modifie localement le diagramme du moment sur la traverse, enfin, baisse ou soulève, ça dépend de comment on veut, dans quel sens on va regarder ça, les diagrammes du moment dans la traverse. Et donc, on peut imaginer que les montants sous les portiques ne soient pas situés à l'extrémité de la traverse, mais un peu en retrait par rapport à cette extrémité. Mais de sorte d'avoir une partie de la traverse qui fonctionne en porte à fonds. Et dans ce cas, les montants ne seraient pas à passer ici exactement sur la façade longue, mais ils pourraient être placés en retrait par rapport à cette façade. Alors, ces retraits pourraient arriver même à modifier, enfin, de toute façon, arriver à modifier les deux entraxes de 8 mètres. Et on pourrait réfléchir à se donner des entraxes de 6 mètres avec des portafaux qui ne soient pas à contre des portafaux trop importants. Donc, à vous de réfléchir. Si donc, on placer un seul poteau central ou deux poteaux centrales, autrement dit. Monsieur ? Oui. Je n'ai pas bien compris le premier processus que vous aviez expliqué, justement, d'optimisation des étages un par un. Est-ce que vous pourriez le résumer rapidement ? Oui. Si je regarde ici un couple, imagine, on va dire qu'on a envie de placer des poteaux continus et que ces poteaux sont en fait achetés, les profils sont achetés sur 12 mètres de longueur. Donc, par exemple, là, je peux faire, j'ai trois fois, j'ai neuf mètres ici. Donc, là, je ne peux pas faire un poteau jusqu'au troisième étage, mais je peux faire un poteau qui va du rez-de-chaussée au deuxième étage. Ce poteau sera long de 10 mètres. J'aurais jeté deux mètres de matière. Il sera long de 10 mètres, mais il sera dimensionné pour l'étage le plus dimensionné, qui est forcément le plus bas. C'est là où il y a plus de force. Donc, les poteaux sont dimensionnés bien pour le rez-de-chaussée et je m'en sers jusqu'au deuxième étage. Donc, dans le deuxième étage, j'ai un peu trop de matière. Dans le premier, un peu trop de matière. Dans le rez-de-chaussée, c'est parfait. Je redémarre ensuite avec un deuxième poteau. À nouveau, je pourrais faire quatre étages sur 12 mètres. Et alors, ce poteau sera bien choisi pour l'étage 3 et pas très bien choisi pour l'étage 4, 5, jusqu'au 6. Et alors, je peux choisir de faire un poteau de 6 mètres, qui va être utilisé à l'étage 3 et 4. Et puis, à l'étage 3, il est bien choisi. À l'étage 4, un peu moins bien. Et puis, un autre poteau de 6 mètres pour faire l'étage 5 et 6. Et ainsi de suite. Donc, à moi de choisir combien de fois je coupe les poteaux. Et c'est pour ça que je vous disais, il n'est pas nécessaire de dimensionner un poteau par étage. Il est plutôt logique de dimensionner les poteaux par groupe d'étage. Quel est l'égroupement de ces étages ? C'est un peu un choix qui relève justement de la conception. Si on démarre d'en bas, on peut procéder, comme je viens de vous dire. Si on démarre d'en haut, on peut procéder autrement. On voit que, je dirais, 3, peut-être 4 tranches de poteaux sont significatives dans cet édifice. Ce qui signifie en fait, calculez 3 ou 4 poteaux type. Après, on vous rendra compte aussi rapidement que les planchers sont portés d'une certaine manière, par exemple, on peut imaginer horizontalement. et donc, il y aura des poutres porteuses et des poutres non porteuses. Donc, il y aura des poteaux qui se prennent deux poutres porteuses dans la gueule. Par exemple, ces poteaux-là se trouvent au centre. Celui-ci aussi. Et il y en aura qui s'en prend une seule, c'est les poteaux des rives. Et donc, cela signifie que peut-être que pour un même étage, je ne vais pas dimensionner un seul type de poteaux, mais deux types de poteaux. Celui qui se prend deux poutres et celui qui se prend une seule poutre. Et s'il n'y a pas de force horizontale à modifier la répartition des charges, cela implique, grosso modo, le dimensionnement de deux poteaux par groupe d'étage. Avec le choix, par exemple, de trois groupes d'étage, on fait le dimensionnement de douze poteaux. Pardon, de six poteaux. OK ? Après, il y a les poutres. Et pour les poutres, le raisonnement est similaire. Vous avez des poutres qui vont porter deux morceaux de plancher, comme celle-ci, et des poutres des rives qui vont porter un seul plancher, qui est celle-ci. Donc, on aura deux dimensionnements de poutres par étage. Et par contre, il n'y a aucun changement du rôle de poutre d'un étage sur l'autre si l'édifice est contreventé par noyau. Évidemment, si l'édifice est contreventé par un classement poteaux poutres, ce n'est pas vrai. Chaque étage va avoir des poutres qui fonctionnent différemment. Mais donc, si vous avez introduit un noyau de contreventement, si vous imaginez d'introduire un noyau de contreventement ou des palais de contreventement, des diagonales, tout ce que vous voulez, alors les poutres vont être toutes soumises au même type d'effort. Donc, vous en auriez deux encore. Donc, on avait six poteaux. Plus deux, ça fait huit éléments calculés. Peut-être qu'il y a des poutres plus courtes. Mais là aussi, vous pouvez faire un raisonnement d'économie des chantiers. Ce n'est pas à modifier les profils des deux poutres plus courtes qu'on change radicalement les résultats en termes de tonnage total de l'acier. Donc, ce que vous pouvez faire à posteriori de tout ça, c'est mettre dans un fichier Excel vos poteaux et vos poutres et regarder quel est le tonnage d'acier que vous avez obtenu et comparer, si vous avez la comparaison, avec une autre solution que vous avez en tête pour évaluer si jamais il y a un changement important de ce tonnage. Évidemment, pour qu'il y ait un changement important du tonnage, il faut qu'il y ait une vraie différence entre propositions. Monsieur, j'avais une question aussi. Par exemple, on choisit de prendre le noyau comme élément de contre-ventement. Comment est-ce qu'on peut repartir les charges horizontales sur le noyau ? Déjà, est-ce qu'on les dimensionne ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut représenter les charges ? Oui, les charges horizontales, bien sûr, on doit les calculer. On les a. Donc, comment les charges horizontales vont arriver au noyau, c'est un problème de conception plus qu'un problème de calcul. Cela dépend de comment vous faites les planchers. Tu peux, par exemple, regarder ce qu'on a fait pour la toiture du stade de Monaco dans laquelle on avait à transmettre ces forces horizontales vers les appuis. On a inséré des diagonales horizontales, des contre-ventements horizontales pour amener les efforts de n'importe quel point de la toiture vers les appuis. Donc ici, c'est similaire. Imaginons d'avoir une force horizontale sous les poteaux 0-1, ici, dans la direction horizontale du dessin, donc un axe X du dessin, on va dire. Comment cette force arrive là ? Eh bien, ça dépend de ce qu'il y a ici, la zone grise. Admettons que cette zone grise soit un plancher, réalisé en poutre-panne, un acier avec un planchelage en bois. Ce n'est pas le cas ici. Évidemment, ce type de plancher n'a absolument aucune capacité de transmettre des forces en diagonale, et donc il faudra mettre des diagonales de contre-ventement pour assurer ces transmissions d'efforts du point 0-1 au noyau, si le noyau est ici. Par contre, avec un plancher de type, comme il est demandé, un plancher de type bac acier et béton, la transmission des efforts à l'intérieur de la dalle se fait, entre guillemets, automatiquement. Donc, on a besoin de la calculer seulement dans certains cas en proximité des noyaux en présence des forces sismiques, pour ainsi dire, mais disons que pour les forces de vin, ce calcul est banal, les efforts sont minuscules, et donc la transmission des efforts de la façade vers les noyaux, ce n'est pas un souci. Évidemment, lorsque l'on applique une force également distribuée sur cette façade, elle va arriver sur le noyau. Si le noyau est projeté comme ici, c'est-à-dire que ce noyau correspond exactement au périmètre de la cage de l'escalier, alors vous voyez, il est excentré par rapport à la façade, et donc une force également distribuée sur la façade génère sur le noyau une force à un moment. Et donc, indépendamment du fait que le plancher est capable de transmettre ses efforts horizontaux vers les noyaux sur lesquels on ne doute pas, on se retrouve directement d'emblée avec un torseur de force sur les noyaux qu'on peut calculer assez facilement, et ce torseur doit être repris par les noyaux. D'accord, monsieur. D'accord. Et du coup, on calcule, vous avez dit, on peut calculer les noyaux comme une poudre encastrée en pied, une poudre cantilever encastrée en pied, et c'est ça ? D'accord. Oui. Alors, attention, si le noyau est celui qui est indiqué ici, vous voyez ces proportions, sont suffisamment élancées pour qu'on puisse les regarder comme une poudre, comme un tube. En fait, là, il y a un trou, mais ce trou est simplement une porte. Donc, on peut considérer à ceci près qu'il faudra, mais on ne vous demande pas d'arriver dans ce genre de détails, dimensionnel ferraillage de la traverse de la porte pour bien reprendre les efforts en question, mais disons qu'il est permis d'adopter un schéma de simple tube creux pour les noyaux. Si vous adoptez, par exemple, comme tube creux, les noyaux extérieurs de l'escalier, si vous adoptez les noyaux antérieurs, c'est-à-dire les noyaux de l'ascenseur, non pas celui de l'escalier, ce qui est aussi un choix possible. Alors, pareil, on peut imaginer ceci comme un tube. La porte est encore plus petite en réalité, donc c'est encore mieux, si vous voulez, en tant que tube. Et donc, à nouveau, on a un torseur d'effort sur ce tube qui est facile à calculer à chaque étage en fonction des actions du vent. Et ces torseurs d'action se transforment en un système de force distribué sur la hauteur et sur une poudre, un console qui est incastré au sol. Je peux donc calculer entièrement les diagrammes et notamment avoir les moments max, les fortes en champ max, les moments torsion max qui se situent tous au rez-de-chaussée et par un seul calcul sur les noyaux, savoir si l'épaisseur de la paroi en béton au rez-de-chaussée est raisonnable. Donc, attention, vous n'avez pas que ces deux choix pour les contre-ventements. Vous pouvez très bien imaginer d'insérer des palais de contre-ventement comme je vous ai montré dans le PowerPoint tout à l'heure. Donc, on peut avoir, par exemple, ne pas avoir ici des noyaux structurels, mais avoir des façades opaques, par exemple, dans les angles. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est exactement le fait que, vous voyez, avec un noyau central, une distribution de force sur la façade génère un torseur contenant de la torsion pour la poutre qu'on utilise comme modèle pour les noyaux. Cette torsion implique, évidemment, le besoin d'avoir un noyau fermé et donc le dimensionnement de ce noyau par rapport aux contraintes de torsion. Au contraire, si on considère des palais de contre-ventement qui se trouvent lointaines par rapport au centre, en fait, cet effet de torsion se transforme en un simple distribution d'efforts dans le plan des palais de contre-ventement. Donc, les palais continuent à être simplement soumis à des efforts dans leur plan, ce qui est beaucoup plus simple à reprendre. On n'a pas de complications, je dirais, c'est plus simple d'un projet constructif. Donc, ces palais sont plus efficaces tant qu'elles restent relativement courtes. Bien sûr, elles sont moins pour des grandes hauteurs pour la raison que la torsion devient dans ces cas-là inévitable et donc les palais deviennent, disons, une parade à la question de la torsion qui ne sert à rien parce que de toute façon ça ne part pas les coups. Mais là, pour un édifice de cette hauteur, le choix entre noyau central et palais latéral reste un choix qui se défend. L'un et l'autre se défend. Et du coup, ce n'est pas gênant l'ouverture, enfin, je n'ai pas compris si c'était gênant l'ouverture du noyau à cause des portes si on pouvait considérer le noyau fermé. ce n'est pas gênant, c'est simplement que quand on a un objet qu'on a modélisé comme une poutre caisson dans un tube sans trou et qu'on fait un trou parce qu'on fait une porte, alors il faut que la porte soit dimensionnée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne vous demandera pas de faire ici parce que ça ne fait pas partie de la conception globale du système, c'est en question de détails un peu comme l'armature de la cage d'escalier ou l'armature du plancher. Ce sont des détails des calculs de construction qu'on sait que vous apprendrez bien sûr à maîtriser mais qui ne sont pas essentiels pour la conception du système. Tous les noyaux porteurs d'ascenseurs et d'escaliers ont des portes. donc le fait de prévoir une porte, ce n'est pas un problème. D'accord. Et monsieur, j'avais une question, la poutre, l'axe numéro 0-2 là, il passe au milieu de la cage d'escalier mais on peut considérer que la poutre, elle traverse sans être reprise, sans appui sur la cage au milieu. la poutre ne peut pas être là. La poutre que tu mets éventuellement sous l'axe 0-2 pour reprendre les planchers, elle ne pourra jamais être ici à l'intérieur parce que là tu as l'escalier. Si tu mets cette poutre ici, tu ne vas pas pouvoir enjamber la poutre ou tu la trouves dans les pieds ou dans la tête quelque part là, ça ne va pas. Ça, c'est une escalier qui fait le tour. Donc là, tu es par exemple à l'étage 1, là tu es à l'étage 2, l'axe ici tel qu'il passe, qui coupe le gradin donc là, la poutre ne peut pas être là. Au mieux, elle pourrait être décalée un petit peu pour se trouver derrière la porte de l'ascenseur ici. Mais disons qu'il ne faut pas penser à l'ostature de l'édifice hors cage d'escalier comme prolongée à l'intérieur de la cage quoi qu'il arrive parce que la cage d'escalier a une géométrie justement montante ou descendante un hélicoïde quoi, un palier et qu'il faudra reprendre par des poutres qui sont inclinées. Oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Merci. Donc éventuellement, ici, il s'avère que si ceci est l'axe central de l'édifice, c'est incompatible avec la position de la cage d'escalier. Il faut décaler un peu. Donc la poutre ne peut pas continuer dans cet axe. Et monsieur, au départ, quand vous avez parlé de l'interstice entre étages, du coup, les trois mètres comprennent la hauteur de poutre? Je ne me souviens plus de ce que vous avez dit. La hauteur de poutre, bien sûr, retombe dans les trois mètres. Les trois mètres sont immuables. C'est la distance entre axes de poutre ou de plancher entre strados et de plancher. On peut aller changer. Ça marche, merci. D'accord. Donc la poutre va descendre par rapport à ici. Donc le dessus, il est fixe et la poutre va descendre vers l'intérieur de la pièce. Ça marche, merci beaucoup. Ok. Monsieur, ce qui est désigné comme la toiture terrasse, c'est ce qu'il y a tout en haut. Oui, c'est ce que tu as. Oui. Donc ici, vous allez ajouter, en fait, vous allez prendre les charges d'exploitation de la toiture et vous allez ajouter une charge de neige qu'il n'a pas, évidemment, ici. Monsieur, comme vous avez expliqué au début qu'on pouvait prendre un poutre de neuf mètres, par exemple, comme les profilés et les deux. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on considère que c'est un poutre continu et peut-être des effets de flammement, je ne sais pas, ou alors on considère que c'est une succession de plusieurs... Non, le choix, si... Alors, il est clair qu'au croisement poutre-poutre pour une structure acier, il y en a un de deux qui est coupé. Dans une structure béton, non, parce que les nœuds éventuellement repris ou coulés, le tout est coulé sur place, donc il y a continuité physique, mais dans une structure acier, il ne peut pas y avoir continuité physique au nœud, cette continuité est rétablie par l'assemblage, que ce soit boulonné ou soudé, elle est rétablie. Cela ne signifie pas qu'elle est moins bonne, c'est simplement qu'on a un élément qui continue, un élément qui est interrompu. Or, il s'agit du coup d'un choix de conception et aussi des chantiers. Si réalisé la continuité du poteau, au détriment de la continuité de la poutre ou inversement. Or, il est davantage utilisé de faire les poteaux continus. Donc, on peut imaginer effectivement que si je décide de faire les mêmes poteaux sur deux étages, trois étages de suite, ces poteaux soient continus à l'interface entre étages et les poutres correspondantes soient interrompues. C'est pour ça que je dis que si on fait ça, évidemment, le profil est le même parce qu'on ne peut pas faire un profil qui change de cote. Donc, le profil est le même sur trois étages. Du coup, il est choisi pour fonctionner bien à l'étage le plus bas et il est surdimensionné pour l'étage le plus haut. D'accord, monsieur. Et dans le cas où, par exemple, on peut un peu de continuer, si, par exemple, on veut juste vérifier rapidement le plan de poteau, est-ce qu'on peut considérer juste… on peut considérer juste les trois mètres comme l'envers de flammement ? Alors, pour la question du flammement du poteau, de toute façon, même si j'interrompe le poteau au bout de trois ou de six ou de neuf ou de douze mètres, la continuité à ce point-là avec les poteaux supérieurs est une question de projet. Je peux décider d'avoir une continuité parfaite de la jonction. Du coup, je projette une jonction boulonnais ou soudée ayant la bonne raideur et la bonne résistance pour qu'en fait, on puisse considérer que le poteau est parfaitement continu à ces points-là malgré l'effet qu'on change de profil ou je peux décider d'avoir en effet une jonction rotulée pour une raison qui me convient et dans ce cas, c'est une rotule. Ceci n'est pas quelque chose qui est lié au fait de changer de profil, c'est quelque chose qui est lié à une décision de projet et on est libre de faire l'une ou l'autre chose. Quoi qu'il arrive, au niveau du flambement, le poteau aura un entraxe entre planchers donc la question qui se pose c'est est-ce que la continuité du poteau avec les poutres et avec les poteaux d'impérieure peut-être assurer dans lesquels cas ce nœud-là est un encastrement et donc dans mon calcul de flambement je considère ce nœud comme un encastrement ce point comme un point encastré ou est-ce que la jonction du poteau à la fois avec les poutres du plancher et les poteaux supérieurs et inférieurs est une jonction rotulée pour une raison qu'on pourra toujours se donner et dans ce cas la longueur de flambement est à calculer comme si là on avait des rotules. Ça c'est un choix en confort du projet. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi rotuler un poteau en fait à ses extrémités ? Pour que les raisons ne pas faire un poteau continu sur plusieurs étages en tout cas sur tous les étages. les poteaux qui est qui est rotulé aux extrémités il est moins bon au flambement ça c'est clair parce que sa longueur libre d'inflexion est égale à l'anthraxe par exemple entre rotules alors que si les poteaux sont encastrés c'est réduit à moitié de cette distance donc c'est plus intéressant de l'encastrer. Mais on pourrait avoir des édifices particulièrement sollicités par des forces horizontales et des noyaux de contreventement qui rentreraient dans ce cas en compétition avec la capacité des poteaux à reprendre les forces horizontales tout seul et là vous voyez le problème c'est que si vous avez mis un noyau de contreventement et vous voyez vous voulez qu'il reprend des efforts et puis au contraire c'est les poteaux qui font le boulot vous avez un problème c'est que les poteaux n'ont pas été dimensionnés pour faire ce boulot donc il les fait parce qu'il a la raideur pour le faire mais il n'a pas la résistance pour tenir les efforts il va casser il faut faire attention parce que raideur et résistance sont deux propriétés distinctes avoir dimensionné une structure pour qu'au niveau des résistances celle-ci soit assurée par la collaboration entre un noyau de contreventement et poteaux et toutes choses mais être sûr que grâce aux raideurs les efforts soient véhiculés dans les différentes parties de la structure de telle manière à respecter ces principes de répartition ça c'est autre chose donc effectivement si j'ai un poteau si j'ai un noyau pardon qui ne peut pas assurer de manière suffisante la raideur d'ensemble du système et que j'ai des poteaux continu ces poteaux vont prendre une partie des efforts horizontaux et de ce fait il faudra les calculer par rapport à cette partie des efforts horizontaux qu'ils ont pris alors si on veut s'assurer que ces phénomènes ne se produisent jamais c'est-à-dire que les noyaux fassent toujours tout le boulot qui est nécessaire pour que ça tienne aux efforts horizontaux alors on peut rotuler les poteaux et dans ce cas évidemment ils seront incapables de reprendre les efforts horizontaux et si bien sûr ce n'est pas c'est quelque chose qu'il y a des contreparties négatives dont il faut tenir compte qui sont justement les risques de flammement qui argumentent parce que la longueur libre d'inflexion double par rapport au cas d'encastrement et même les problèmes de ce qu'on appelle l'effet P delta dans la cédé du poteau c'est-à-dire que à cause si vous regardez l'édifice ici imaginez une torsion de cet édifice qui est reprise par la raideur du noyau malgré le fait que le noyau puisse être calculé et suffisamment raide il y aura forcément par cet effet de torsion une petite rotation cette petite rotation par exemple ici sur les poteaux au croisement 0306 se transforme en un déplacement de la tête par rapport au pied donc vous avez un objet doublement rotulé dont la tête et la pied ne sont plus alignés et ça ça tombe donc l'effet P delta c'est-à-dire le fait qu'on a un couplage entre la force verticale P qui est porté et l'angle delta ou le déplacement delta qui est le déplacement différentiel entre tête et pied du poteau peut jouer un rôle extrêmement important et cela signifie que si le poteau n'est pas en mesure de reprendre le moment fléchissant il faudra très fortement limiter le delta afin que le produit P fois delta ne génère pas de l'instabilité donc comment limiter ce delta c'est effectivement le cas de figure si on ajoute de contreventement donc c'est-à-dire que si effectivement on génère un déficit extrêmement rigide d'un point de vue des effets de force horizontale afin d'éviter cette situation donc je vous conseille dans l'exercice que vous allez faire là et pour commencer de penser à des poteaux encastrés à toutes les extrémités d'accord concernant ce que vous venez de dire si on a des poteaux articulés on construit un noyau très rigide pour reprendre les efforts horizontaux par contre si on a des poteaux qui sont bien castrés et on a un noyau rigide aussi vous avez dit qu'il y a une compétition il y a une possibilité que les poteaux reprennent par leur aideur les efforts horizontaux et cassent parce qu'ils ne sont pas dimensionnés comment on fait pour éviter cette compétition si on veut maintenir un noyau et des poteaux encastrés on ne peut pas on doit calculer on doit calculer la répartition on ne peut pas l'éviter on a en fait un mécanisme hypostatique un système hypostatique dans lequel on a un noyau qui va prendre une partie importante de l'effort et des poteaux qui vont prendre aussi alors les codes disent que lorsqu'on a un noyau en fait il faut qu'il prenne au moins les 60% donc en fait un noyau est tel s'il prend plus que la moitié de la charge horizontale qui arrive sur les bâtiments sinon on ne peut pas le considérer vraiment comme un noyau et donc effectivement dans cette étape de prédimensionnement que vous faites disons aujourd'hui la question de la répartition ne se pose pas on va dimensionner le poteau comme s'il ne prenait que les effets locaux disons du potique et les noyaux comme s'il prenait totalement les forces horizontales en pratique après on va faire un calcul une fois qu'on aura choisi les profils on va faire un calcul mécanique de la structure complète pour évaluer comment les efforts ces véhicules dans les deux dans les deux mécanismes de la descente des charges si vous voulez faire un calcul à la main vous pouvez toujours calculer la raideur du poteau contenant les poteaux donc vous mettez par exemple imaginons d'avoir ici un poteau avec trois poteaux un, deux et trois vous mettez avec une force orthogonale au poteau donc on est là imaginez d'avoir ces poteaux avec les poteaux qui correspondent à la ligne pontillée mettez une force horizontale ici calculez la force qu'il faut mettre pour avoir un déplacement unitaire de la tête ceci est la raideur de cet ensemble des poteaux donc ça se calcule c'est un calcul de mécanique de structure alors ici puisqu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit étages on va avoir 24 en commune et statique et bien sûr on peut se donner des méthodes de méthode de simplifier par exemple on peut faire ces calculs pour un seul pour un seul étage donc en tout cas on peut identifier quelle est la raideur de cet ensemble des portiques on peut également identifier quelle est la raideur de la poutre console on peut comparer les deux et en première approximation c'est dire chacun va prendre la charge appliquée en proportion directe de sa raideur donc formule de répartition des efforts sur un système qui fonctionne en fait en parallèle raideur totale égale somme des raideurs quota des charges portées égale raideur de la pièce divisé par raideur totale c'est très simple et ça vous permet de voir si effectivement ce quota des charges portées par les poteaux est important par exemple s'approche effectivement de 40% alors rien n'empêche de calculer vos poteaux en ajoutant ses forces horizontales pour qu'on lui donne de la flexion et que donc dans le dimensionnement on tient compte de cette flexion si par contre vous voyez que le quota des charges reprises par les poteaux est faible par exemple 8% alors vous ne vous inquiétez pas dans cette étape de prédimensionnement et vous laissez la question c'est réglé pour inscrire toute seule lorsqu'on fera un calcul plus raffiné et monsieur une dernière question par rapport aux critères de flèche c'est lesquels on prend pour les poteaux les critères de flèche en général on se les donne en fonction de ce que la structure doit porter donc ici il n'est pas indiqué il n'y a pas d'indication précise sur comment la façade est faite si vous imaginez une façade vitrée alors il faut se donner des critères de flèche donc en général les critères de flèche c'est d'exprimer en proportion à la longueur à la portée donc c'est dans l'essence du rapport portée sur flèche qui varie entre par exemple 150 pour quelque chose assez souple qui n'écrit rien je dirais de ce point de vue à 300 voire même 700 si on a une structure secondaire portée très fragile et rigide et donc on doit assurer un maximum de rigidité du côté de la structure principale donc ici c'est un peu à vous de dire si vous avez une façade vitrée une façade une façade réalisée par d'autres types de panneaux et de prendre un critère de flèche correspondant ce critère de flèche dont on parle est effectivement la flèche qui prennent les poutres à leur milieu sous charge la flèche qu'on appelle flèche active parce que la flèche du haut pot propre évidemment n'est pas lisible par la structure secondaire qu'on vient ajouter dessus donc vous pouvez prendre si vous prenez une façade vitrée prenez un 3 centième donc flèche égale un 3 centième de la portée si vous prenez une façade non vitrée prenez un 150ème de la portée oui et pour le noyau aussi il n'y a pas de critère de flèche aussi dans l'essence de reprise des forces horizontales oui ça c'est les fameux critères P delta dont je vous ai parlé donc les noyaux vont avoir une flèche sous charge en général les noyaux sont assez rigides bien sûr ils prennent des efforts mais les déplacements ne sont pas très importants mais disons qu'on peut les calculer en première approximation c'est une poutre fléchie finalement avec la torsion on va avoir cet effet d'amplification donc une petite rotation d'un noyau génère un déplacement moins négligeable aux extrémités en tout cas on peut facilement calculer ceci et se retrouver avec une évaluation du delta au niveau des poteaux or ce delta c'est quoi c'est un écart c'est un bras de lévier qui vous donne aux forces verticales qui descend donc vous pouvez multiplier la force verticale qui descend de la poteau par les delta ainsi calculer pour savoir si ce delta vous paraît excessif parce que si le moment obtenu est un moment qui reste tolérable pour le profil que vous avez choisi c'est à dire que vous calculez les contraintes dues à la force p plus les contraintes dues à ce moment là p fois delta et que tout ceci reste admissible pour le profil alors vous aurez obtenu un noyau suffisamment rigide qui ne peut pas engendrer des problèmes sur la structure de l'édifice ce contraire vous vous retrouvez avec un produit p delta qui génère des contraintes additives je dirais sur les poteaux en question trop importantes comme quoi on attend les critères de rupture alors ce que votre noyau n'est pas assez rigide en général on n'a pas trop ce souci pour un noyau disons de la taille que vous voyez et un édifice de la taille que vous voyez je dirais que le noyau ici est très grand et très bien placé pour ne pas subir ce type de problème comprenez que si le noyau par exemple était tout petit et placé dans un angle alors on aurait pu imaginer effectivement qu'à l'angle opposé les problèmes p delta pouvaient se présenter mais dans le cas courant si vous avez le temps vous faites la vérification moi je ne pense pas que ça vous donnera quelque chose de significatif d'accord merci juste une question on vous avait dit qu'on pouvait calculer la raideur du noyau et des poteaux enfin d'un portique avec trois appuis si on choisit de simplifier de prendre qu'un seul étage le noyau est-ce qu'on peut l'assimiler à quoi on pourrait l'assimiler si on prend seulement un étage non quand je dis choisir de prendre un seul étage c'est juste pour le calcul de la raideur du portique après donc si je connais si tu veux la raideur du portique à cet étage et que j'imagine que tous les portiques se translatent qu'il n'y a pas de rotation significative d'un portique par rapport à l'autre ici par exemple ceci je vais faire un dessin pour être plus clair c'est plus clair voilà donc ici imagine effectivement d'avoir une autre console bon là ce que je voulais dire c'est que l'arrêt d'or se calcule en prenant en prenant un cas de charge comme celui-ci donc une force horizontale simplement et on va en cherchant quelle est la valeur de la force qui génère un déplacement unitaire de la tête du poteau là on va voir deux choses ce poteau va se déformer comment voilà il va à peu près se déformer comme ça et donc on va voir deux effets un effet de rotation et un effet de translation vous le savez l'effet de rotation est représenté par les modèles de l'air d'armée l'effet de translation est représenté par les modèles de Timoshenko par ailleurs par ailleurs je vais donc où est-ce que c'est voilà il y a là vous ne voyez pas c'est juste pour que je puisse mettre les résultats en question donc la flèche est égale f et cube je crois e i plus voilà donc si ça c'est un peu grand donc si f est la force l est la et la longueur vous avez une flèche qui va selon la formule qui est indiquée donc qui va pour le modèle de l'air bernouille donc pour la partie liée à la flexion f l cube sur 3 e i pour la partie liée à la déformation des fautes en champ f l sur e av et donc vous êtes vous pouvez faire ces calculs-là et vous obtenez ces résultats or si on va regarder les cas du bâtiment multi-étage qu'on est en train de traiter on a une famille des poteaux on a 3 dans notre cas de figure chacun est incastré au sol peut-être je le décide d'incastrer séparément mais ça revient en même et puis ils sont reliés par des poutres alors maintenant les poteaux ne pourra pas fléchir suivant cette règle parce que évidemment si jamais il prend cette forme on aurait des rotations des poutres extrêmement importantes donc la poutre va en produire un effet de comment dire de stabilisation comme on a vu d'ailleurs pendant le cours il est difficile de de le représenter en 30 secondes mais je vais essayer non ça va pas c'est pas comme ça je peux faire voilà au niveau de chaque de chaque étage les poutres vont imposer au poteau de rester disons en première approximation verticaux en tout cas de 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 ne pas se pencher autant que si la poutre n'était pas là donc je vais imaginer plutôt une déformée de ce type la même chose évidemment est vrai pour c'est vrai pour l'encastrement où on a voilà j'ai exagéré un peu plus parce que sinon on voit pas voilà ce qui va se passer intercession de chaque poutre or les poutres vont tourner aussi et donc ceci c'est pas vraiment des lignes verticales c'est des lignes un peu inclinées mais voilà ce qui va se passer alors en première approximation alors ce que j'ai suggéré c'était d'isoler chaque étage et adopter ce qu'on appelle un modèle de shear type ce qui consiste à imaginer les poutres comme infiniment rigides dans ce jeu de de répartition des efforts de flexion donc si la poutre est infiniment rigide ne prenez pas en compte les autres poutres parce que sinon mes poutres en fait voilà elle se trace date plutôt mieux comme ça imaginez qu'elle soit qu'elle soit infiniment rigide donc toutes ces lignes sont des lignes qui restent parfaitement verticales parce que la poutre ne va permettre aucune rotation bien sûr de suite et puis c'est la même chose pour tous les poutres voilà ça c'est le principe alors je peux regarder un étage isolé et l'arrêteur c'est à dire la force qu'il faut appliquer pour avoir un déplacement unitaire unitaire et simplement le déplacement unitaire s'obtient en faisant la somme des 4 déplacements qui valent ou des 5 déplacements qui valent un cinquième et donc la raideur qu'on obtient est simplement un cinquième de la raideur d'un seul étage donc il suffit de calculer la raideur d'un étage divisé par 5 pour obtenir la raideur de l'ensemble la raideur d'un étage que je calcule en prenant un modèle qui est simplement le modèle d'un étage avec trois poteaux ou autant de poteaux que nécessaire et une poutre qui raye les poteaux et en ce moment je pourrais même mettre la poutre avec sa vraie raideur pour avoir un résultat plus fiable ou mettre la poutre infiniment rigide dans lesquels cas le résultat que je vais voir c'est que la raideur de l'étage est donnée par la somme des raideurs des poteaux lorsqu'on le considère doublement encastré comme c'est le cas de la déformée que vous voyez ici Très bien, merci D'accord Et pour le noyau on prend le même schéma que le premier que vous avez dessiné Pour le noyau il vaut mieux prendre en compte un schéma des poutres console après si vous avez si vous êtes face en fonction du choix que vous avez fait pour le noyau si vous avez choisi où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est non, c'est pas celui-là attendez, je vais revenir sur le dessin Si vous avez choisi comme noyau la cage de l'ascenseur il s'agit d'une poutre dont les proportions sont assez proches d'une d'une poutre ordinaire pour ainsi dire imaginez l'épaisseur de la cage d'ascenseur ici c'est extrêmement petit la hauteur est assez importante donc on a quelque chose dont le lancement fait penser bien à une poutre donc vous calculez la raideur du noyau en question comme celle d'une poutre si vous êtes sur la cage d'escalier c'est un peu plus large donc la raideur en question sera la raideur peut-être tenant compte de la de la de la contribution de l'effort tranchant et donc avec la formule que je viens de vous montrer il s'agit de il s'agit de choisir en fait entre la la flèche qui sera significative pour le noyau en cas de poutre et lancée donc la cage de l'ascenseur c'est seulement F L cube sur 3 EI et la flèche qui est significative pour la cage de l'ascenseur qui sera plutôt du type F L cube sur 3 EI plus F L sur E A V voilà merci au revoir merci voilà on est arrivés au fond donc effectivement merci au revoir tout le monde merci au revoir au revoir au revoir bonne journée bonne journée merci au revoir merci au revoir